L'anime commence avec un garçon nommé Denji qui dormait dans une vieille usine. Il part travailler dès qu'il se réveille car il a beaucoup de dettes à rembourser. Il a même vendu un de ses reins et son œil droit, mais même après avoir fait tout cela, il lui reste encore à payer 38 millions 40 milliennes. C'est pourquoi il travaille en tant que chasseur de démons. Nous voyons aussi son animal de compagnie démoniaque, nommé Poshita, qui possède le pouvoir d'une tronçonneuse. Ensemble, Denji tue d'autres démons et reçoit de l'argent en retour. En réalité, il le fait sous la contrainte pour rembourser la dette du Yakuza. Lui et Poshita sont toujours en mission pour tuer un démon. Ils arrivent à un endroit où se trouve un démon tomate devant eux. Denji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Poshita. Après un certain temps, l'accusateur arrive, et Denji travaillait pour lui. L'accusateur vend le démon mort sur le marché noir et donne de l'argent à Denji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, Denji n'a plus que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui. Avec l'aide duquel il compte gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Poshita que le dîner d'aujourd'hui sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que le Yakuza et son chauffeur étaient également là. Le chauffeur demande au Yakuza pourquoi il embauche un gamin comme lui pour chasser les démons. Le Yakuza répond qu'il rembourse ce qu'il nous doit et que c'était la dette de son père défaillant. Les vrais chasseurs de démons ne cèdent pas les proies démoniaques au Yakuza, mais Denji fait ce que le Yakuza lui dit. Le chauffeur du Yakuza vient ensuite vers Denji. L'appel chien et dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Denji est prêt à tout pour un peu d'argent, c'est pourquoi il mange la cigarette. L'accusateur dit à Denji que lorsque nous aurons un autre démon, je te contacterai. Après cela, il part d'ici en donnant de l'argent à Denji. Maintenant, Denji prend la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Poshita que cet argent nous tiendra 3 jours de plus. Denji retourne chez lui et nourrit Poshita avec du pain. Il dit à Poshita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture, mais que c'est un rêve pour eux car Denji a encore beaucoup de dettes. Il pense qu'il ne pourra pas rembourser ses dettes avant de mourir. Denji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres personnes. Il rêve d'avoir une petite amie et de sortir avec elle, mais Denji ne pense pas que l'un de ses rêves se réalisera. Ensuite, il commence à penser à ce moment où son père s'est suicidé en cependant. Mais le père de Denji n'avait pas payé la compte du mois avant de mourir. C'est alors que le Yakuza demande à Denji de payer 700 000 yens, et pour cela, il lui donne seulement un jour, car il ne se soucie de rien et demande à Denji de payer les mensualités par tous les moyens. Donc, s'il ne peut pas payer la compte, le Yakuza le tuera et vendra ses parties du corps. Après avoir dit cela, le Yakuza part dans sa voiture. Maintenant, Denji est très triste à ce moment-là et il ne sait pas quoi faire. C'est alors que le démon à la tronçonneuse arrive. En voyant cela, Denji a très peur, mais il n'a toujours pas peur de mourir et dit que s'il doit le tuer, qu'il le fasse, car il est déjà mort de toute façon. Maintenant, Denji est prêt à mourir et ferme les yeux, mais le démon à la tronçonneuse ne le tue pas, car il était lui aussi gravement blessé et était sur le point de mourir. Denji est effrayé en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au démon de boire son sang parce qu'il avait entendu dire que le sang humain guérirait la blessure du démon. Maintenant, le démon à la tronçonneuse ne voulait même pas mourir, alors il accepte la demande de Denji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Denji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il conclut un accord avec le démon. Il dit au démon que je t'ai aidé, alors maintenant tu dois m'aider aussi, car je ne veux pas mourir non plus. Denji s'associe ensuite avec le démon à la tronçonneuse pour tuer l'autre démon et demande au Yakuza de l'embaucher en tant que chasseur de démon car il voulait travailler pour lui pour rembourser la dette. En entendant cela, le Yakuza accepte. Maintenant, Denji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas dormir. En plus de cela, il se rappelait aussi de sa dette. Il partage toutes ces choses avec Poshita. Mais Poshita était excité d'entendre parler de ses rêves. Denji lui dit alors que je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille, jouer à des jeux vidéo avec elle, et ensuite nous nous endormirons en nous serrant l'un contre l'autre. Alors, Poshita devient également heureux après avoir entendu cela. Soudain, Denji commence à tousser et, pendant cela, crache du sang de sa bouche, à cause de quoi Poshita et Denji deviennent nerveux. Denji dit ensuite à Poshita que ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui la faisait cracher du sang. Juste à ce moment-là, le Yakuza frappe à la porte et dit à Denji que nous avons appris l'existence d'un autre démon, alors prépare-toi immédiatement pour le travail. En entendant cela, Denji s'installe dans sa voiture, après quoi il l'amène par un chemin forestier près d'une vieille usine. Denji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne peut voir aucun démon ici. Il commence donc à parler au Yakuza à ce sujet et dit qu'il a peut-être quitté. Mais à ce moment-là, le Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles et s'arrête soudainement à un endroit. Maintenant, Denji est un peu surpris par cela. L'accusateur lui dit que tu es aussi loyal qu'un chien et tu travailles bon marché, mais le seul problème avec les chiens est que je ne supporte pas l'odeur. Mais Denji ne pouvait pas comprendre pourquoi il faisait de telles choses. Soudain, quelqu'un attaque par derrière, blessant gravement nos protagonistes. Le Yakuza commence à dire à Denji que je pense à gagner encore plus d'argent. Nous apprenons alors qu'il a aussi conclu un accord avec le démon. Ensuite, il fusionne avec le corps du démon car le Yakuza voulait obtenir un pouvoir démoniaque et ce démon voulait tuer tous les chasseurs de démons. Denji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le démon car ce démon leur a donné un certain pouvoir démoniaque en retour et ils ont accepté de devenir ses esclaves. Mais en réalité, le démon est un démon zombie, c'est pourquoi, en raison du pouvoir qui lui a été donné, ils sont tous devenus des zombies. Le démon zombie déteste les chasseurs de démons car il tue des démons. Il veut donc le tuer aussi. Après cela, le démon zombie ordonne à ses hommes de tuer Denji, mais Denji veut vivre, alors il ne veut pas mourir entre leurs mains dans n'importe quelles conditions et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies commencent à le poursuivre. Maintenant, Denji essaie également de son mieux pour les éviter, mais cette fois, il est gravement blessé, donc il ne peut pas leur échapper longtemps. Après avoir poursuivi pendant un certain temps, un zombie vient très près de lui et l'attaque avec son arme. Maintenant, à cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il ne pouvait rien faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Denji commence à crier furieusement de douleur, mais il est maintenant coincé au milieu d'eux et n'a même pas assez de force pour se battre avec eux. Pendant cela, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche, mais qu'il voulait juste vivre une vie normale. Mais il semble qu'il ne pourra pas avoir cela non plus. Après cela, Denji continue à crier de douleur alors que tous les zombies le coupent en morceaux. Il tue Denji et Poshita, puis les jette à la poubelle. Mais ensuite, le sang de Denji entre dans la bouche de Poshita, et à cause de cela, Poshita retrouve conscience. Il commence à se souvenir des moments passés avec Denji et de ses paroles. Il se souvient de ce moment où lui et Denji coupaient des arbres dans les forêts, où Denji disait à Poshita qu'il y avait de fortes chances qu'il meure en combattant un démon, mais son seul regret serait de le laisser tout seul, car un autre chasseur de démon pourrait le tuer ou il pourrait finir par mourir de faim. Il devient très bouleversé en pensant à toutes ces choses. Ensuite, il dit à Poshita qu'il a entendu dire que certains démons peuvent prendre le contrôle de corps mort. Donc, si c'est quelque chose qu'il peut faire, alors il veut que Poshita ait son corps, puis Poshita peut sortir d'ici parce que Denji veut que Poshita vive une vie normale et meure une mort normale. Après cela, il soulève Poshita dans ses mains et dit que tu dois réaliser mon rêve. Après avoir rappelé ces choses, Poshita donne son cœur à Denji et commence à se fusionner avec son corps. En raison de cela, les parties du corps de Denji, qui avaient été coupées, sont réunies. Après un certain temps, Denji retrouve également conscience. Il voit un flashback où Poshita était devant lui. Denji demande s'il a pris son corps comme il l'avait dit. Alors voilà le marché, je te donne mon cœur et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. En entendant cela, Denji ouvre immédiatement les yeux, mais cette fois, il est complètement surpris car il n'y a aucune trace de blessure sur son corps et il est complètement guéri. À ce moment-là, il voit la clé de la tronçonneuse dans sa poitrine, qui était en réalité dans la queue de Poshita. Denji ne voit nulle part Poshita, donc il comprend toute l'histoire. Mais tous les zombies s'étaient toujours en train de rôder ici, et le démon zombie était très surpris de voir Denji en vie à ce moment-là. Denji se tenait droit devant lui, alors le démon zombie ne comprenait pas comment Denji était encore en vie, mais il ne voulait pas voir Denji en vie à n'importe quelles conditions. Il envoie donc à nouveau ses hommes pour le tuer. À la réception de son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Denji pour le tuer. Voyant cela, Denji se prépare également à les affronter. Il commence à se souvenir du moment passé avec Poshita parce que même s'il voulait vivre une vie normale, il était très heureux avec Poshita. Après cela, il rembobine toute une fois de plus, il dit que s'ils se mettent en travers de notre chemin, ils mourront. Maintenant, dès que le groupe de zombies vient l'attaquer, Dengi tire la clé de la tronçonneuse, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver, et ensemble, ils vont tous le manger. Le démon zombie pense que ces zombies vont tuer Dengi. Soudain, il entend le son de la tronçonneuse, c'est pourquoi il est complètement choqué. Après cela, Dengi sort en tuant tout le monde. Son corps était complètement changé et les parties du corps se sont transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Dengi avait l'air terrifiant. Même le démon zombie est surpris de voir cela car Dengi n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ainsi, ils comprennent que le démon de la tronçonneuse s'est fusionné avec son corps. Dengi commence alors à les attaquer en utilisant son pouvoir de tronçonneuse et blesse gravement le démon zombie. À cause de cela, le démon zombie devient très en colère et lance Dengi loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec une barre, mais rien n'arrive à Dengi avec cette attaque, et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Maintenant, le démon zombie est très effrayé et commence à jeter ses propres gens sur lui pour se sauver, mais même cela n'arrête pas Dengi d'avancer et il tue brutalement tout le monde. Après cela, il saute et va attaquer le démon zombie aussi. En voyant cela, le démon zombie tente de l'arrêter avec ses tentacules, mais il ne peut toujours pas l'arrêter et Dengi l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le démon zombie est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver, et Dengi coupe son corps en deux. A ce moment-là, Dengi avait l'air très dangereux et en voyant cela, la condition de tous les zombies c'était pire que jamais. Dengi dit que vous êtes devenus des démons à part entière, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, alors je ferais mieux de tuer tous les démons. Après avoir dit cela, il tue brutalement tout le monde. Après un certain temps, une voiture arrive ici, de laquelle sortent trois chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la scène à l'intérieur. La chasseuse de démons dit qu'il semble que quelqu'un est venu ici avant nous. Puis ses yeux se posent sur Dengi, dont tout le corps est couvert de sang. La chasseuse de démons s'approche de lui sans crainte. Elle était également très belle. Elle regarde Dengi et dit que tu es très étrange parce que tu n'es ni humain ni démon. Mais Dengi ne répond à rien. Elle sourit ensuite et dit que tu as fait ça, puis Dengi est sur le point de tomber, mais la fille le serre dans ses bras et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Dengi change et il reprend forme humaine. Ensuite, un chasseur de démons demande s'il est possédé, à quoi la fille répond non. Car elle peut dire qui est possédé en regardant leur visage. Maintenant, la fille dit à Dengi qu'elle est une chasseuse de démons de la sécurité publique et qu'elle est venue ici pour tuer le démon zombie. Elle donne à Dengi deux options, soit elle peut le tuer comme un démon, soit elle peut le garder en tant qu'humain et s'assurera qu'il est nourri. En entendant cela, Dengi regarde tous les zombies morts une fois, puis demande à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner. A cela, la fille répond affectueusement que c'est du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Dengi regardait la fille très attentivement et dit ensuite que ça a l'air génial. Maintenant, la fille part quelque part avec lui dans sa voiture, mais Dengi a faim, c'est pourquoi on entend le son de son estomac. Maintenant, la fille demande à Dengi son nom et lui dit qu'elle doit lui dire quelque chose tout de suite. Entendant cela, Dengi écoute attentivement ses paroles. Makima dit à Dengi qu'elle attend des réponses par oui ou par aboiement, et elle n'a pas besoin d'un chien qui dit non, car à partir de maintenant, il est sous sa responsabilité. Dengi est choqué d'entendre cela, mais il doit lui obéir. La fille dit aussi à Dengi que lorsqu'ils ont des chiens qui ne sont pas utiles, il les euthanasie. Maintenant, Dengi est en colère contre la fille à cause de cela, car il commençait à l'aimer, mais elle se comporte comme un chien avec lui, alors que Dengi pensait que la fille était très gentille et gentille. Entre temps, Dengi regrette Poshita et devient triste en pensant à sa mort, mais Dengi était très affamée. Sachant cela, la fille lui dit qu'ils n'ont pas encore pris le petit déjeuner, alors allons prendre quelque chose à la station service. Craignant cela, Dengi refuse immédiatement parce qu'il n'a pas d'argent liquide sur lui. La fille dit que peu importe ce qu'il veut manger, qu'il le choisisse, car elle paiera. Elle donne ensuite à Dengi sa chemise à porter et dit qu'il est trop visible sans sa chemise. Maintenant, Dengi est surpris de voir sa gentillesse et porte la chemise qu'elle lui a donnée. Dengi est également très heureux de cela, car toute sa vie, les gens l'ont évité en disant qu'il est sale et sans mauvais, et personne ne lui a jamais été gentil auparavant. Dengi est très attiré par la beauté de la fille et commence à l'apprécier. Après un certain temps, Dengi vient avec la fille dans un restaurant où il choisit de manger des nouilles et des saucisses, tandis que la fille veut prendre des nouilles au curry. En entendant cela, Dengi dit que ça a l'air bon aussi. Ensuite, il est surpris et tombe sur la fille. Voyant cela, la fille le réveille. Dengi lui dit que sa transformation l'a mise en vrac et avec le manque de sang, il tombe dans les vagues. En entendant cela, la fille demande comment il en est arrivé là. Dengi lui dit alors qu'elle ne croira pas cela, mais il avait un démon de compagnie et il a remplacé son cœur et est mort pour lui. Donc c'est difficile à croire, et il ne veut vraiment pas le croire non plus. Maintenant, la fille est aussi surprise d'entendre cela. Elle dit à Dengi qu'il n'y a pas beaucoup de précédents pour sa condition, même d'un point de vue historique, mais cela n'a même pas de nom. Et elle le croit. Dengi est choquée d'entendre cela de sa part. C'est alors que la fille dit qu'elle a un sens de l'odorat particulièrement développé. Donc elle peut dire que son meilleur ami est vivant en lui, car le corps de Dengi a le sens à la fois d'un humain et d'un démon. Maintenant, Dengi ne pouvait pas croire que cela pouvait arriver, mais cette chose était très étonnante pour lui et il s'évanouit à nouveau. Après un certain temps, il reprend conscience, où la fille est assise à côté de lui et son petit déjeuner est également devant lui. À ce moment-là, Dengi avait très faim, alors il demande à la fille s'il peut le manger. La fille lui demande ensuite s'il va bien et s'il peut manger seul. À cela, Dengi dit qu'il ne peut pas, après quoi la fille commence à nourrir Dengi de ses propres mains et Dengi commence à apprécier le petit déjeuner. Pendant ce temps, il demande à la fille son nom, après quoi la fille lui dit que son nom est Makima. Ensuite, il lui demande s'il y a un type de gars qu'elle aime. En entendant cela, Makima réfléchit un moment et dit qu'elle est attirée par le type de Dengi. Maintenant, Dengi est surpris et dit « mec, c'est moi ». Après cela, Dengi commence à avancer à partir de là avec Makima, mais à ce moment-là, il ne pensait qu'aux paroles de Makima parce qu'elle a dit qu'elle est attirée par le type de Dengi. Après un certain temps, Makima arrive devant un bâtiment avec Dengi qui était le siège social de Tokyo pour les chasseurs de démons. Makima emmène Dengi à l'intérieur du siège social. Elle dit à Dengi qu'il y a plus de 1000 chasseurs de démons à Tokyo, y compris ceux du secteur privé, mais la sécurité publique offre les meilleurs avantages et beaucoup de congés payés. Dengi pense que si Makima l'aime, peut-être que s'ils travaillent ensemble, ils finiront par être ensemble. Dengi veut vraiment être avec elle. Makima donne à Dengi l'uniforme du chasseur de démons à porter. Il le met immédiatement après avoir changé d'uniforme. Ensuite, Makima le présente à Ayakawa, qui a commencé 3 ans avant. Makima dit à Dengi qu'il va suivre Ayakawa aujourd'hui. Dengi est complètement choqué d'entendre cela, car il pensait qu'il formerait une équipe avec Makima. Cependant, Ayakawa le force à venir avec lui et dit qu'il n'est pas de son niveau. Dengi refuse toujours de bouger avec Ayakawa parce qu'il voulait seulement travailler avec Makima. Voyant cela, Makima dit à Dengi que s'il fait du bon travail, ils pourront peut-être travailler ensemble un jour. Dengi se prépare ensuite à partir avec Ayakawa. Il demande à Ayakawa si Makima a un petit ami, mais Ayakawa ne lui répond pas. Voyant cela, Dengi commence à crier après lui. En réponse, Ayakawa emmène Dengi dans un endroit et le met une raclée très violemment, mais Dengi ne comprend pas pourquoi il le fera. Ayakawa demande alors à Dengi de quitter son travail et le met en garde également, disant que s'il le voit demain, il le frappera à nouveau. Entendant cela, Dengi commence à demander à Ayakawa la raison de tout cela. Ayakawa dit alors que les personnes qui commencent ce travail sans y réfléchir finissent par mourir, car il avait des collègues qui chassaient les démons pour l'argent, mais cela les a tous tués, et les survivants sont ceux avec une véritable motivation. Ayakawa pense que Dengi n'est là que pour Makima, c'est pourquoi il a pris le travail. Il demande à Dengi de quitter son travail de chasseur de démons. Ayakawa dit alors qu'il fera savoir à Makima que Dengi s'est enfui effrayé par les démons. Après cela, il jette sa cigarette sur Dengi, crache et commence à partir d'ici. Mais soudain, Dengi attaque ses parties intimes par derrière, faisant ainsi tomber Ayakawa d'un seul coup. Cependant, Dengi était très en colère, c'est pourquoi il lui donne plusieurs coups dans les parties intimes. Ensuite, il dit à Ayakawa qu'il a été traité comme un être humain décent pour la première fois et qu'on lui a même payé son repas, c'est comme un rêve devenu réalité pour lui. Dengi dit qu'il n'a vraiment pas réfléchi quand il a commencé la chasse au démon, mais s'il peut continuer à vivre de cette manière, cela lui importe peu si cela le tue. Et ce n'est plus seulement sa vie maintenant. Ayakawa frappe également Dengi en colère et dit que ce n'est pas le genre de femme qu'un voyou comme lui devrait poursuivre. Entendant cela, Dengi comprend qu'Ayakawa aime aussi Makima. Ensuite, il lui donne à nouveau un coup dans les parties intimes et le force à abandonner. Après un certain temps, Dengi vient avec Ayakawa vers Makima. Il lui dit que les testicules d'Ayakawa ont été attaquées par le démon des noix, mais Ayakawa dit que Dengi ment. Voyant cela, Makima demande s'il pense pouvoir travailler ensemble. Dengi dit alors qu'il est hors de question, qu'il est une ordure. Entendant cela, Makima dit qu'elle est contente qu'il s'entende bien. Elle demande ensuite à Dengi de rejoindre l'unité d'Ayakawa, mais Ayakawa n'est pas du tout content de cela. Il dit qu'il a déjà assez de fauteurs de troubles, alors en ajoutez un autre, il ne sait pas ce qui va se passer. Makima dit alors que son équipe est une unité expérimentale qui fonctionne différemment de la méthode habituelle. Entendant cela, Ayakawa demande ce qu'il recherche exactement, après quoi Makima lui dit que Dengi est humain mais peut se transformer en démon. Cependant, Ayakawa ne peut pas croire cela car il a toujours considéré ces histoires comme des rumeurs infondées. Makima dit alors que Dengi est spécial, c'est pourquoi il va recevoir un traitement spécial. Donc, s'il essaie de démissionner ou devient un subordonné, Dengi sera éliminé en tant que démon. Entendant cela, Dengi demande ce que cela signifie. Makima dit que cela signifie qu'ils travaillent ensemble jusqu'à sa mort. Cependant, Ayakawa quitte cet endroit avec Dengi. Il lui dit qu'il va vivre avec lui pour le surveiller et il doit se souvenir qu'il a dit qu'il pouvait le tuer s'il essaie de s'enfuir. Dengi devient triste en entendant cela. Il demande à Ayakawa si Makima est une mauvaise personne. Ayakawa dit alors que s'il pense que c'est le cas, il peut renoncer à elle, car s'il est vraiment un démon, il devrait être reconnaissant qu'elle ne l'ait pas tué. Il dit ensuite à Dengi qu'elle est bien évidemment une bonne personne, car elle a sauvé sa vie. Mais maintenant, Makima commence à manquer Dengi et espère qu'il pourra la serrer à nouveau dans ses bras. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Après un certain temps, Dengi vient dans sa chambre avec Ayakawa, où il remplit d'abord son estomac, puis prend un bain. A ce moment-là, la nouvelle arrive qu'un démon a été signalé dans une résidence à Nerima West. Dès qu'ils en sont informés, Ayakawa vient ici avec Dengi. L'agent de police leur dit que le démon s'est retranché dans une chambre au deuxième étage, ils les laisseront donc intervenir à partir de là. Maintenant, Dengi et Ayakawa viennent dans le bâtiment, mais Dengi ne sait pas ce qu'est un possédé, alors il demande à Ayakawa à ce sujet. Ayakawa explique alors qu'un possédé est un démon qui prend le contrôle d'un cadavre humain. Entendant cela, Dengi demande si cela ne fait pas de lui un possédé. Ayakawa dit non, car les démons ont toujours des têtes caractéristiques. Ayakawa ouvre ensuite la porte où le démon était juste en face d'eux. Ayakawa dit à Dengi de se transformer en démon et de lui montrer ce qu'il peut faire, car cela l'aidera à comprendre s'il est utile. Voyant cela, le démon s'apprête à les attaquer, mais Dengi le tue uniquement avec son arme. Voyant cela, Ayakawa demande à Dengi pourquoi il n'a pas utilisé ses pouvoirs de démon. Dengi dit que quand il tue des démons avec ses pouvoirs, ils finissent vraiment mal en point. Mais il pourrait finir comme ce démon. Donc, il voulait le rendre sans douleur pour lui. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Il dit à Dengi que les démons sont comme n'importe quel autre démon, donc s'il les chasse, il doit abandonner la sympathie, car sa famille entière a été tuée par un démon juste devant lui. Il dit à Dengi que les flics en bas risquent leur vie pour protéger leurs femmes et enfants, donc il préférerait faire souffrir autant que possible chaque démon qu'il tue. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire, se faire des amis avec eux ? Dengi dit alors que s'il y a un démon avec qui il pourrait être ami, bien sûr qu'il le serait, car il n'a pas d'ami. Entendant cela, Ayakawa le quitte et sort. A ce moment-là, Dengi voit des magazines pour adultes ici. Il dit que lorsque les tronçonneuses sont utilisées, le sang se répand partout et crée un vrai désordre, mais il a rendu les choses faciles pour Dengi. Dengi garde un magazine avec lui, mais il regrette maintenant aussi Poshita, qui voulait voir son rêve. Dengi dit qu'il est assez sérieux à ce sujet car il vit déjà le rêve, comme son accord le disait. Il peut se laver tous les jours, manger de la bonne nourriture et traîner avec une fille sexy. Cependant, Dengi a l'impression qu'il lui manque quelque chose qui lui donnerait un score parfait. Après cela, Dengi commence à penser à Makima à nouveau et veut toucher ses nibards parce que toucher des nibards est un rêve auquel il a renoncé depuis longtemps. Maintenant, Dengi et Ayakawa sont retournés vers Makima, où Makima dit à Dengi qu'elle lui attribue un partenaire à partir d'aujourd'hui. Par précaution. La sécurité publique effectue des patrouilles et des missions plus petites avec des équipes de deux personnes. Mais Makima dit aussi à Dengi de faire attention car elle est une possédée. Après un certain temps, son partenaire arrive. Son nom est Power, et elle a l'air très dangereuse. Dengi se met en colère en la voyant et commence à dire que les démons sont-ils autorisés à être chasseurs de démons. Mais ensuite, ses yeux se posent sur l'orange de Power, après quoi il accepte de faire d'elle sa partenaire. Makima dit que les possédés, tous comme les démons, sont des cibles d'extermination, mais Power est très rationnelle, elle a donc été dans l'équipe de Ayakawa. Cependant, la division spéciale d'extermination des démons de la sécurité publique 4 est une unité expérimentale, donc les supérieurs chercheront à dissoudre votre équipe dès que possible si vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Et elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui leur arrivera si cela se produit. Maintenant, Dengi sort en patrouille avec Power. Makima a dit que les cornes de Power se démarquent un peu trop, donc Dengi doit patrouiller dans des zones avec peu de piétons. À ce moment-là, Power commence à courir ici et là. Elle dit à Dengi de lui fournir quelque chose à tuer immédiatement parce qu'elle a soif de sang. Mais Dengi ne dit rien à Power pour cet acte, et ils continuent tous deux. Juste à ce moment-là, deux policiers les voient devant eux et commencent à douter de Dengi et de Power. Mais Dengi montre sa carte d'identité à proximité, alors les policiers leur foutent la paix. Même après un long moment, Dengi ne trouve aucun démon. Juste à ce moment-là, Power commence à dire que c'est probablement de ma faute, car avant de devenir une possédée, elle était un démon craint de tous. Ainsi, les petits démons vont probablement fuir dès qu'ils sentiront mon odeur. Entendant cela, Dengi commence à s'énerver contre Ayakawa parce que c'est lui qui les a mis ensemble. Tout à coup, Power sent l'odeur du sang. Elle commence immédiatement à courir dans cette direction, et Dengi la suit également. Ensuite, nous voyons qu'il y a un démon bizarre à quelques distances d'ici, où un officier appelle des renforts pour le tuer. Juste à ce moment-là, Power arrive ici. Elle l'attaque avec son arme et le tue. Maintenant, Power devient très heureuse après avoir tué ce démon, et Dengi est très surpris de voir cela. Lorsque Makima apprend ce qui s'est passé, elle vient ici et devient un peu contrariée par l'action de Power, car elle a tué le démon d'un chasseur civil. C'est pourquoi elle leur dit qu'ils sont coupables d'entraver leurs activités et quant en normal, ils seraient arrêtés pour ce genre de choses. Elle dit à Power qu'elle doit réfléchir un peu plus avant d'agir. En même temps, elle dit aussi à Dengi qu'il devra mettre Power sous son contrôle. Dengi est contrarié d'entendre cela car il ne veut pas avoir d'ennui. Ensuite, Makima dit à Dengi que Power était le démon du sang avant de devenir une créature démoniaque, donc elle a un talent pour utiliser le sang au combat, mais elle s'énerve facilement, ce qui fait penser à Makima que peut-être Power n'est pas faite pour être une chasseuse de démons après tout. En entendant ces paroles, Power commence à blâmer Dengi. Elle dit à Makima que c'est Dengi qui lui a ordonné de tuer. Dengi est choqué d'entendre cela car il n'a donné aucun ordre à Power. Il dit à Makima que Power manque car il ne savait rien du démon, mais Power l'a attaqué et l'a tué. Après cela, il demande également à Makima d'arrêter Power car elle mentait complètement. Mais maintenant, les deux commencent à se disputer car Power ne voulait pas accepter sa faute. Voyant cela, Makima demande à chacun d'eux de se calmer, après quoi les deux se calment et Power reconnaît son erreur. Makima la félicite pour cela et dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de qui a interféré avec qui. Elle leur dit ensuite qu'elle veut les voir travailler bien ensemble. Power promet alors à Makima de le faire, mais on voit que cette fois-ci, Dengi regardait attentivement la poitrine de Power. Dans la scène suivante, Dengi est à un endroit avec Power et prend un verre pour lui-même. Mais Power pense à autre chose à ce moment-là. Pendant ce temps, un petit chat apparaît, et elle devient très heureuse de le voir. Il semble que Power aime beaucoup les chats, mais Dengi n'y prête pas attention. Il dit à Power que pouvoir simplement prendre un verre comme ça est un rêve devenu réalité pour lui, mais s'il continue à faire des bêtises, avoir soif sera probablement le moindre de ses problèmes. Et cela ne rendra pas plus facile de travailler avec une fille qui ment. Power dit ensuite à Dengi qu'elle aime être avec les chats et passer du temps avec eux parce qu'elle déteste les humains. Cependant, ce n'est pas une question de ressentiment personnel, sa haine est presque comme un instinct démoniaque, et elle déteste aussi les démons car l'un de lui a pris son cher méoï. En apprenant cela, Dengi commence à écouter attentivement ses paroles. Elle dit à Dengi qu'avant de pouvoir récupérer méoï, elle est tombée entre les griffes de Makima. Power pense que méoï pourrait déjà être mort, mais elle a du mal à abandonner l'espoir. Donc, si cela lui permet de récupérer méoï de ce démon, elle est prête à supporter les humains ou tout ce dont elle a besoin. Elle pense que Dengi comprendrait une telle préoccupation pour un chat. Entendant cela, Dengi dit que c'est stupide, mais il dit que lui il est dans ce business pour pouvoir toucher quelques oranges. Power dit qu'elle ne comprendra peut-être jamais les humains. C'est alors que Power lui demande ce qu'il dirait à l'idée de tripoter sa poitrine après avoir récupéré méoï de ce démon. Maintenant, Dengi est complètement excité après avoir entendu cela. Il se prépare à tuer le démon qui a kidnappé le chat de Power. Power est aussi surprise de voir cela. Après cela, Dengi se rend à un officier avec Power et qui autorise Power à sortir. Cependant, il dit à Dengi de s'assurer de la ramener d'ici 17 heures. Cependant, cette fois-ci, Dengi était un peu surpris car il ne savait pas que Power n'était même pas autorisé à sortir seul. Power part alors avec Dengi pour sauver son chat méoï. Elle dit à Dengi qu'elle sait où habite le démon qui a kidnappé méoï. Mais le problème est que Dengi est le seul qui puisse le combattre parce qu'il utiliserait méoï comme bouclier en la voyant. Donc, si cela se produit, alors tout est perdu. Ensuite, nous voyons que l'attention de Dengi est focalisée sur la poitrine de Power. Après cela, il commence à parler à Power de son démon de compagnie, Poshita. Il dit qu'il ne peut plus le caresser, mais c'est cool, car il est vivant dans son cœur. Mais après l'avoir écouté, Power dit que les humains sont très idiots parce que la mort est l'absence de vie. Ainsi, cette absurdité de continuer à vivre dans votre cœur est un peu plus misérable que l'auto-réconfort. Après cela, Dengi est incapable de dire quoi que ce soit et est d'accord avec elle. Il commence alors à penser qu'il ne s'entendra peut-être jamais avec elle. Dans la scène suivante, nous voyons Makima devant plusieurs officiers supérieurs. Un officier lui dit que la question américaine suscite plus de bruit chez les soviétiques que jamais. Et il y a des rumeurs sur l'utilisation militaire des démons. Cependant, un autre officier dit qu'espérons que les démons resteront les seuls ennemis du Japon à l'avenir. Il demande à Makima comment se portent les chiens de chasse qui ont été ajoutés à l'unité. Makima répond qu'il y en a un qui semble prometteur et un autre qui semble intéressant. Entendant cela, un officier dit à Makima que son travail est d'élever ses chiens et de les mettre au travail, donc il la met en garde de ne pas s'attacher à eux. Cependant, Makima ne dit rien sur ce sujet. Après cela, elle part avec Ayakawa. Il dit à Makima que selon lui, Dengi est dégoûtant, pas intéressant, donc il se demande pourquoi elle a de si grands espoirs pour lui. En entendant cela, Makima réfléchit un moment, puis dit que tous les démons naissent avec des noms. Plus ces noms sont redoutés, plus le démon est censé devenir puissant. Elle donne l'exemple selon lequel le café n'est pas considéré comme très effrayant, donc un démon du café serait probablement faible. Mais si on parle d'un démon de la voiture, il est facile d'imaginer être écrasé et de mourir. Donc il serait probablement fort. Dengi, quant à lui, peut se transformer en démon tronçonneuse, donc cela semble assez intéressant pour Makima. Cependant, Ayakawa n'aime pas les paroles de Makima. Il lui dit que Dengi pourrait être intéressant pour elle, mais il n'est pas sûr qu'il soit utile, car tout le monde dans la sécurité publique a un véritable but ou une motivation. Cependant, Dengi dit qu'il veut juste vivre une belle vie, et en plus, il pense qu'il peut être ami avec les démons, ce qui fait que Ayakawa pense que Dengi ne convient pas à son opération. D'autre part, Power est arrivé à un endroit avec Dengi. Elle montre une maison et dit à Dengi que Meoui et le démon sont à l'intérieur. En apprenant cela, Dengi demande à Power d'y aller, après quoi Power et Dengi commencent à se diriger vers cette maison. Dengi espérait qu'il n'aurait pas à sortir sa tronçonneuse, mais Power ne comprend pas cette préoccupation de sa part. Dengi lui explique alors qu'il peut se transformer en une multitude de tronçonneuses, mais Power réplique en disant que les blagues humaines laissent beaucoup à désirer. C'est à ce moment-là que Dengi remarque qu'il se rapproche de la maison et que Power avance toujours, alors qu'elle avait dit que le démon allait utiliser le chat comme otage s'il la voyait. Power dit ensuite à Dengi qu'elle s'est trompée, puis s'arrête soudainement. Dengi comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Power l'attaque, ce qui blesse Dengi et le fait perdre connaissance. En le regardant, Power dit que ses instincts sont affûtés et traînent Dengi blessé à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, le démon chauve-souris attendait que Power arrive, car il y avait en réalité un accord entre les deux. Il dit à Power qu'elle l'a fait attendre longtemps, pensant qu'elle s'était enfuie. Power dit ensuite qu'il lui a fallu tout ce temps pour gagner un peu de liberté, et qu'elle a amené un humain comme il le demandait. Maintenant, le démon chauve-souris est ravi, car après une longue période, il va manger un humain. Il espère que son sang sera plein de vigueur. Il prend ensuite Dengi dans ses mains et parle de sa main blessée, expliquant qu'il se cache à cause de cette blessure. Il commence alors à boire le sang de Dengi, car cela guérira sa blessure. Cependant, il n'aime pas du tout le goût du sang de Dengi, le jetant immédiatement. Malgré cela, le sang de Dengi régénère sa main blessée. Ensuite, il détruit la maison et sort, déclarant que l'intérieur de sa bouche a un goût dégoûtant. Il décide de se rafraîchir le palais avec un autre humain. Dengi est gravement blessé à ce stade, et il regarde vers Power. Il se souvient alors de ce qu'avait dit Ayakawa, lui interdisant d'être ami avec les démons. Power commence à dire à Dengi que les humains sont vraiment idiots, c'est étonnant qu'il ait réellement cru à son histoire. C'est alors que le démon chauve-souris regarde vers la ville, d'où il sent l'odeur des humains. Décidant de nettoyer son palais avec des enfants. Power lui demande ensuite de libérer Mewi, car elle lui a apporté un humain comme promis. Cependant, le démon chauve-souris n'a pas aimé le sang de Dengi du tout. Par conséquent, il refuse de libérer Mewi et l'avale. Power devient triste en voyant Mewi. En flashback, on voit que Power était un démon du sang. Un jour, elle trouve Mewi dans la forêt, mais cette fois-ci, elle semblait très faible. Elle décide de la nourrir avant de la dévorer. Elle donne à Mewi du lait de vache, mais pendant ce temps, elle tue aussi la vache. Elle dit à Mewi qu'elle attend avec impatience de la tuer, car elle a tué tous ceux qui ont croisé son regard. Après un certain temps, elle commence à apprécier Mewi. Cependant, le démon chauve-souris kidnappe Mewi alors qu'il est gravement blessé. Il dit à Power qu'il a besoin de sang, alors si elle veut sauver ce chat, elle doit lui apporter un humain. Ainsi, nous comprenons la raison derrière l'action de Power. Maintenant, même Power ne peut rien faire pour sauver Mewi. Elle devient très triste et dit à Denji qu'il a dit qu'il ne pouvait plus caresser Poshita. Maintenant, elle comprend comment il se sent, et c'est vraiment une sensation affreuse. Ensuite, le démon chauve-souris avale Power, mais Denji ne peut rien faire à ce moment-là. Après cela, il se dirige vers la ville parce qu'il veut manger des humains. C'est là qu'il apprend que Denji est accroché à sa jambe. Il est très surpris de voir ce qu'il voit. Ensuite, Denji lui demande de lui rendre ses seins, mais le démon chauve-souris se met très en colère et le prend dans sa main. Ensuite, Denji commence à raconter qu'il n'a pas pu trouver Poshita à un moment donné parce qu'il avait disparu quand Denji s'est réveillé le matin. Il a cherché partout en ville mais ne l'a pas trouvé. Ensuite, il a pensé qu'un démon aurait pu le manger, mais quand il est rentré chez lui, il pleurait et l'attendait. Après cela, il était tellement soulagé qu'il s'est endormi en le tenant. Maintenant, Denji se demande comment Power se sentait quand elle essayait de dormir en sachant que le démon avait méhoï. Ensuite, Denji apparaît en tant que démon de la tronçonneuse et coupe l'une des mains du démon chauve-souris. Mais maintenant, les deux tombent ensemble sur le toit d'un immeuble où une fille est également présente dans ce bâtiment et elle avait très peur de voir ces deux-là. En voyant cette fille, Denji lui demande de s'enfuir, mais maintenant, le démon chauve-souris est très surpris par cela car même après que Denji soit un démon, il laisse cette fille s'enfuir. Maintenant, Denji se lève et commence à attaquer le démon chauve-souris. Cependant, les deux se retrouvent au milieu de la ville, ce qui effraie beaucoup les gens qui les voient. Le démon chauve-souris tente également d'attaquer Denji, mais ce dernier parvient à se protéger et commence à le blesser. Cela le rend encore plus en colère, et il essaie de tuer Denji. Pendant ce temps, Denji voit un père coincé avec son fils, mais il leur dit de s'enfuir et commence à affronter le démon chauve-souris lui-même. Le démon chauve-souris est stupéfait de voir Denji sauver l'homme en lançant une voiture vers lui. Mais Denji l'empêche de se blesser en attrapant la voiture avec ses mains. Maintenant, le démon chauve-souris est complètement surpris par tant de puissance. A ce moment, Denji sort l'homme de la voiture et le lance vers le démon chauve-souris. A cause de l'explosion, le démon chauve-souris transforme sa bouche en quelque chose d'étrange et attaque Denji avec de l'air à grande vitesse, mais il ne parvient pas à arrêter cette attaque. Maintenant, le démon chauve-souris pense que Denji est mort et va boire le sang d'un humain pour se soigner. Pendant ce temps, il entend le bruit de la tronçonneuse de Denji et ne peut pas croire que Denji est toujours en vie. Denji apparaît alors, et à ce moment-là, il a l'air très dangereux. En voyant cela, la condition du démon chauve-souris empire, et il libère l'homme qu'il avait capturé. Il attaque ensuite Denji avec une grosse pierre, mais Denji la brise en morceaux avec sa tronçonneuse. Voyant cela, le démon chauve-souris essaie de l'attaquer avec un coup de poing, pendant lequel Denji le blesse gravement à la main avec sa tronçonneuse. Cependant, le démon chauve-souris ne peut plus faire face à Denji. Après cela, Denji porte une attaque finale et le tue en un seul coup, pendant lequel il avait l'air très dangereux. Maintenant, Power commence à se souvenir de son passé. Elle était autrefois une démone sanguinaire avant d'arriver à Makima, c'est pourquoi elle errait constamment dans la forêt, tuant des oiseaux et des animaux pour boire leur sang. C'était devenu une habitude pour elle. Cependant, après avoir rencontré Meo-Wi, elle a arrêté de le tuer, développant ainsi un lien avec lui. Soudain, le démon chauve-souris enlève Meo-Wi, demandant à Power d'amener un humain en échange de sa libération. Inquiète pour Meo-Wi, Power se met à la recherche d'une personne. Même si elle ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. En chemin, elle tombe dans un piège et réalise que le sang est chaud, une révélation qui la surprend. Elle perd connaissance, mais lorsqu'elle se réveille, elle trouve Meo-Wi à ses côtés, apprenant que Denji a tué le démon chauve-souris pour la sauver. Power se demande pourquoi Denji l'a sauvée alors qu'elle le conduisait à sa mort. Denji explique qu'il voulait toucher ses oranges, faisant référence à une raison stupide qu'elle lui avait donnée. Power s'excuse, mais décide de tenir sa promesse, autorisant Denji à toucher ses oranges. Cependant, au moment où Denji s'apprête à le faire, il est attaqué par le démon Sansu, qui lui coupe la main. Denji souffre, et le démon, puissant, se tient devant lui. Maintenant, Denji demande à Power si elle peut bouger, mais Power est gravement blessée, c'est pourquoi elle ne peut même pas bouger d'un pouce. Cependant, Power ne se soucie plus de sa vie et demande à Denji de s'enfuir avec Meo-Wi. Cependant, Denji ne veut pas que quelque chose arrive à Power et Meo-Wi, alors ils tentent de sortir sa tronçonneuse pour affronter le démon Sansu. Malheureusement, la tronçonneuse ne sort qu'un peu de sa tête, ce qui attriste beaucoup Denji, car sans elle, il est difficile de faire face au démon Sansu. Il réalise ensuite qu'il n'a pas assez de sang, c'est pourquoi sa tronçonneuse ne peut pas sortir. Denji vient se tenir devant le démon Sansu. Voyant cela, le démon Sansu dit qu'il l'a finalement trouvé. Le démon Sansu demande à Denji s'il a tué le démon chauve-souris, mais Denji ne donne aucune réponse. Le démon Sansu dit que le démon chauve-souris était son homme, mais il aime le visage de Denji. Alors il décide de le laisser vivre. Il demande ensuite ce que le démon pense de Power et Meo-Wi, auquel le démon Sansu répond qu'il les tuera. Craignant cela, Denji se prépare à se battre avec le démon Sansu. Le démon Sansu commence à l'attaquer, Denji fait de son mieux pour se protéger, mais le démon Sansu est trop puissant et l'attaque de manière dangereuse. Cependant, Denji ne se rend pas et tente d'arrêter son attaque. Power est choqué de le voir faire cela, prêt à risquer sa vie juste pour toucher les oranges. Denji frappe le démon Sansu d'un puissant coup de poing, mais en retour, il le renverse. Il se demande comment Denji a tué le démon chauve-souris, dont le rêve était de dévorer tous les humains sur Terre, mais à cause de Denji, ce rêve a été ruiné. Le démon Sansu se prépare alors à tuer Denji, à quoi Denji répond qu'il ne peut pas mourir avant de toucher les oranges. Le démon Sansu se moque de lui et regrette que le démon chauve-souris ait été tué par lui. Le démon Sansu tente à nouveau d'attaquer Denji, mais il parvient à se sauver et réussit à lui couper le cou. A ce moment-là, Denji est très en colère car tout le monde méprise son objectif, alors que certaines personnes veulent protéger leur famille, d'autres veulent se venger, et d'autres veulent sauver leur chat, Denji trouve tout cela sans importance. Il dit avec colère que si les rêves du démon sont aussi grands, pourquoi n'ont-ils pas un combat de rêve ? Il dit ensuite que s'il le tue, ce qui veut dire que son rêve est encore moins important que le sien. En entendant cela, le démon Sansu se prépare également au combat, à quoi Denji répond qu'il doit d'abord le vaincre dans ce combat de rêve. Le démon Sansu tente d'attaquer Denji, mais il se sauve de toutes ses attaques. Il attache astucieusement ses jambes et commence à le blesser avec ses attaques de tronçonneuse. Le démon Sansu commence à battre Denji avec colère, mais il ne renonce toujours pas. Les deux sont devenus complètement fous pour ce combat. Pendant ce temps, Denji va attaquer le démon Sansu par derrière, mais il découvre cela et enfonce sa langue dans son estomac. Maintenant, Denji est gravement blessé, et le démon Sansu décide d'en faire son repas. Power est très bouleversé en voyant cela. Mais cette fois-ci, elle ne peut rien faire pour le sauver. A ce moment-là, Ayakawa arrive. Il prend une pause avec sa main et appelle le nom Okon. Peu de temps après, un énorme démon renard tue le démon Sansu, et Denji est sauvé. Le démon renard dit à Ayakawa que c'est un démon Sansu et demande la permission de le manger, à quoi Ayakawa donne son accord. Ayakawa est venu avec ses autres partenaires et leur dit que le démon Sansu est mort, alors qu'il trouve les survivants, vérifie leur état et les évacue. Il demande à son aîné Imeno de surveiller les démons. Puis il soulève Denji. Cependant, maintenant, lui et Power doivent répondre à quelques questions. L'équipe de Ayakawa décide d'envoyer le chat dans un hôpital vétérinaire pour un bilan de santé. Après un certain temps, Denji reprend ses esprits, toutes ses blessures ont guéri, et Ayakawa est assis à côté de lui. Il dit à Denji qu'il a ramené son bras et qu'il a récupéré après une transfusion sanguine. Ayakawa pense donc qu'il ressemble beaucoup au démon, à quoi Denji répond qu'il l'a vu discuter avec le démon aussi. Ayakawa explique que les chasseurs de démons font des contrats avec les démons pour combattre d'autres démons. Il révèle également qu'il a un contrat avec le démon renard, qui lui donne le pouvoir d'un démon, mais en retour, le renard mangera une partie de son corps. Maintenant, il dit à Denji qu'il lui a donné sa peau cette fois-ci. Denji se dirige vers la pomme, mais Ayakawa ne la lui donne pas. Il dit à Denji que les démons veulent toujours la mort des humains, tout comme les démons sanguinaires. Cependant, Denji n'est pas d'accord avec lui et dit que Power est génial. Ayakawa révèle alors qu'il les observait sur le moniteur et qu'ils ont quitté la zone de patrouille. De plus, beaucoup de son sang était laissé dans la maison, alors il sait que le démon chauve-souris était là et qu'il a failli être tué par Power. Cependant, Ayakawa ne comprend pas pourquoi Denji parle en leur faveur. Denji dit qu'il n'en sait rien. Ayakawa lui parle ensuite de toutes les personnes qu'il a sauvées du démon chauve-souris, et elles veulent toutes rencontrer Denji pour le remercier. Ayakawa dit que s'il poursuit l'enquête et en informe les supérieurs, le démon sanguinaire et lui seront punis. Mais comme personne n'est mort pendant cela, Ayakawa veut le laisser partir. Cependant, Denji doit lui promettre une chose. Entendant cela, Denji réfléchit. Ayakawa dit alors qu'il doit obéir à ses ordres parce qu'il pense que Denji est idiot, enfantin et sans boussole morale. S'il est prêt à lui obéir, il peut continuer à vivre sa vie actuelle. Après cela, Ayakawa lui demande s'il comprend, à quoi Denji répond qu'il s'en souviendra, donc Ayakawa n'a pas à s'inquiéter. Denji dit à Ayakawa qu'il n'a pas de grandes ambitions comme lui parce que ses rêves sont simples, mais il promet de travailler aussi dur que lui. Ayakawa part ensuite d'ici et lui dit de se rappeler d'utiliser des formules de politesse quand il parle. Power attend Ayakawa dehors, mais ces gens l'ont menotté. Power demande à Ayakawa de lui délier les mains, mais Imeno ne veut pas la libérer, car si elle tue quelqu'un à l'avenir, Ayakawa sera tenu pour responsable de l'avoir libéré. Ayakawa dit alors qu'en tant que chasseur de démons, ils doivent utiliser toutes les ressources disponibles, qu'il s'agisse de démons ou de démons sanguinaires. Après cela, il libère Power, lui disant qu'il n'a pas l'intention de devenir familier avec elle, car les ennemis restent des ennemis, ce ne sont que des outils. Puis Ayakawa va rencontrer Makima, qui veut en savoir plus sur le rapport de sa part. Il raconte à Makima que Denji a dit qu'il était sorti de la zone de patrouille sans s'en rendre compte. Ensuite, il a vu une maison qui émettait une mauvaise énergie démoniaque et est tombée sur le démon chauve-souris. Denji a tué le démon chauve-souris, mais il a ensuite été attaqué par le démon sans su, qui a été tué par la division 4. Cependant, Makima a le sentiment que Ayakawa cache quelque chose, alors elle lui demande comment Denji et Power ont pu s'éloigner autant sans être remarqués. Ayakawa répond qu'ils sont incroyablement stupides, mais quitter leur zone de patrouille va à l'encontre du règlement. Ayakawa dit que cette fois-ci, aucun membre n'est mort et que deux démons ont été détruits, donc ils peuvent laisser tomber. Après cela, Ayakawa commence à partir, c'est alors que Makima dit qu'il semble moins rigide maintenant. Elle lui demande si c'est parce qu'il vit avec Denji, mais Ayakawa dit qu'il n'a pas du tout changé. Ensuite, il rentre chez lui. Le lendemain, il se réveille et s'occupe de sa routine quotidienne. Denji se réveille également. Ayakawa commence à préparer le déjeuner pour lui-même et Denji. Soudain, quelqu'un frappe bruyamment à la porte. Denji a peur, pensant qu'un démon est arrivé, mais c'est Power qui casse la serrure et entre. Elle va maintenant vivre avec eux, et Ayakawa est choquée. Juste à ce moment-là, Makima l'appelle, lui disant qu'elle a envoyé Power vivre avec eux, espérant qu'il sera un bon hôte pour eux deux. Quand Power arrive, elle et Méoï se mettent à courir partout dans la maison. Ayakawa demande à Makima pourquoi elle envoie tous les ennuis chez lui, à quoi Makima répond qu'elle a confiance en lui. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car Power a promis de se comporter. Plus tard, Ayakawa donne à manger à Power, mais elle n'aime pas les légumes et les jette en colère. Vexée, Ayakawa et Denji lui interdisent de faire de telles choses. Ensuite, Power va aux toilettes, mais ne tire pas la chasse d'eau. Ayakawa et Denji se mettent en colère contre elle, mais Power ne prend même pas de bain aujourd'hui. C'est pourquoi les deux se mettent encore plus en colère contre elle. Le soir, Ayakawa commence à rassembler des vêtements tandis que Denji nettoie les toilettes. Il est en colère contre Power car elle ne sait pas comment tirer la chasse d'eau. Soudain, Power arrive. Denji lui dit que ses excréments sont coincés dans les toilettes, mais elle pointe ses oranges et lui demande de les toucher. Denji est surpris, et Power lui dit qu'elle a accepté de lui laisser toucher ses oranges. Elle verrouille alors la porte et s'assoit devant Denji. Il commence à transpirer tandis que Power est prête à le laisser toucher ses oranges. Elle dit à Denji qu'il peut toucher ses oranges trois fois seulement. Denji ne comprend pas ce qu'elle dit, alors Power explique que la première est pour sauver Meoï. La deuxième pour tuer le démon chauve-souris, et la troisième pour l'aider avant la tête de samouraï. Power se prépare donc à lui donner trois caresses comme récompense. Denji regarde Power et la qualifie d'ange. Maintenant, Denji est surpris d'entendre cela car enfin son rêve va se réaliser aujourd'hui. Il ne tarde pas et commence à presser les oranges de Power. Elle aussi apprécie beaucoup cela, c'est alors que Denji réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les oranges de Power. Soudainement, quelque chose tombe de la robe de Power et il est complètement choqué de voir cela, bien qu'il n'en ait pas connaissance. Denji prend cet objet dans sa main et demande à Power ce que c'est. Elle lui dit alors que ce sont des coussinets mammaires qui font paraître sa poitrine plus grosse. Denji est choqué d'entendre cela d'elle. Mais son expression laisse penser qu'il n'apprécie pas du tout. Ensuite, Power mentionne qu'il reste de pression, donc elle demande à Denji de presser à nouveau. Après cela, Denji touche à nouveau ses oranges par peur, mais retire immédiatement ses mains. Denji a encore une chance, alors Power demande à nouveau à Denji de faire la même chose, et ainsi l'accord entre Power et Denji est conclu. Cependant, Denji ne semble pas heureux de cela, alors Power lui demande si ce n'était pas fantastique, mais il ne lui donne aucune réponse. A ce moment-là, il pensait à autre chose. Power dit ensuite à Denji qu'il est très chanceux d'avoir saisi de telles choses splendides, et bien que Moï soit sauvée, elle n'a plus de raison réelle de chasser les démons. Cependant, étant donné la situation avec Makima, elle décide de l'aider dans son devoir. Ensuite, Power part en riant, mais Denji est toujours complètement choqué. Le lendemain, il réfléchit à la même chose et après un certain temps, il va prendre son petit déjeuner avec Ayakawa et Power. Cependant, son attention n'est pas sur le petit déjeuner, et Power le remarque, étalant son petit déjeuner sur la table. Ensuite, Denji part en mission avec Power, qui lui demande où ils vont tuer des démons aujourd'hui. Cependant, Denji n'écoute pas ses paroles et ne lui répond pas. Plus tard, ils vont à Max où elle fait remplir à Denji le formulaire d'excuses pour les dégâts causés au bâtiment lors du combat avec le démon chauve-souris et le démon sans-sue. Makima demande à Denji de mettre un tampon sur le papier de vérification de l'élimination du corps du démon. Mais il semble toujours contrarié par quelque chose, et son attention n'est pas là. Voyant sa condition, Makima dit qu'elle déteste le faire remplir tous ses papiers, car tuer le démon était presque comme une mauvaise chose. Elle lui demande alors s'il y a quelque chose qui le tracasse. Craignant cela, Denji dit qu'il y a quelque chose qu'il voulait poursuivre, et qu'il a finalement réussi à l'obtenir, mais une fois qu'il l'a fait, ce n'était pas aussi grand qu'il le pensait. Maintenant, il se demande s'il va après quelque chose d'autre et le touche. Va-t-il penser qu'il était plus heureux pendant la chasse ? Denji réalise que tout cela est stupide, ce qui le met en colère contre lui-même. Voyant cela, Makima lui demande de quoi il parle exactement. Denji lui dit alors qu'il a touché les oranges pour la première fois, mais ce n'était pas si génial que ça. Entendant cela, Makima vient vers lui et lui prend la main, laissant Denji complètement choqué sans savoir ce que Makima va faire. Elle lui dit alors que lorsqu'il s'agit d'actes intimes, plus il comprend l'autre personne, plus cela devient agréable. Cependant, Denji ne pouvait pas croire que Makima puisse faire de telles choses avec lui. Elle explique qu'il est difficile de comprendre comment quelqu'un d'autre se sent, alors elle lui suggère de commencer par observer la main attentivement, examinant la longueur de leurs doigts et si leurs paumes sont froides ou chaudes. En plus de cela, Makima raconte beaucoup d'autres choses à Denji. Elle lui demande ensuite si son doigt a déjà été mordu, mais Denji n'en sait rien. Alors, Makima le fait avec lui et lui demande de se souvenir de cette sensation, afin que même s'il ne peut pas voir, il puisse dire que c'est elle en fonction de la force de la morsure. Denji ressent cela pour la première fois, et Makima lui demande de se souvenir de la sensation. En même temps, elle permet à Denji de toucher ses lèvres. Ensuite, il lui dit qu'il comprend, mais ensuite Makima place la main de Denji sur sa poitrine. Cela surprend beaucoup Denji car il ne s'attendait pas à cela de la part de Makima. Il s'éloigne d'elle, mais malgré tout, Makima s'approche de lui. Cette fois, elle approche ses lèvres très près de celles de Denji. Elle lui dit qu'elle aimerait lui demander de faire quelque chose pour elle. Makima s'assoit alors sur la chaise devant lui et lui dit qu'elle veut qu'il batte le diable du pistolet. Cependant, Denji n'avait jamais entendu parler du diable du pistolet, alors il lui demande à ce sujet. Ensuite, elle lui dit qu'il est apparu en Amérique il y a 13 ans, mais personne ne sait où il est maintenant. C'est un diable très fort que tous les chasseurs de démons veulent tuer. Maintenant, Denji écoute attentivement toutes les paroles de Makima. Elle dit à Denji qu'elle pense qu'il peut le tuer parce qu'il n'est pas comme les autres chasseurs de démons. Donc, s'il parvient à tuer le diable du pistolet, elle réalisera n'importe quel veut de sa part. Denji ne croit pas cela après l'avoir entendu, donc il confirme à nouveau que s'il tue le diable du pistolet, elle va vraiment réaliser n'importe quel veut de sa part. Ensuite, Makima lui dit oui. Denji devient très excitée en entendant cela car après avoir tué le diable du pistolet, n'importe lequel de ses rêves peut être réalisé. Il y pense pendant un moment et demande à Makima si son rêve d'acte intime peut aussi se réaliser, à quoi Makima répond que s'il peut accomplir cette tâche, elle est prête à faire tout ce qu'il dit. Entendant cela, Denji ne pouvait pas croire que cela soit même autorisé. Ensuite, Makima dit que cela n'est autorisé que parce que ce diable est si fort et que de mauvaises personnes essayaient de tirer profit des armes à feu comme mesure contre les démons à travers le monde. Cela a entraîné une augmentation de la criminalité et des conflits, avec des prévisions d'informations en continu, rendant les gens plus effrayés que jamais par la violence armée. En raison de cela, la situation a commencé à empirer, et une importante attaque terroriste armée a eu lieu en Amérique. C'était le jour où le diable du pistolet est apparu. Dans la scène suivante, on voit une famille regardant les informations à la télévision. Tayou étudie avec ses parents. Juste après, son frère aîné vient là, voulant sortir et jouer avec lui. Cependant, son père dit que Tayou ne se sent pas bien, donc il devrait trouver quelque chose avec lequel il peut jouer seul. Entendant cela, le frère aîné se met en colère, disant que Tayou ne le fait jamais et qu'il ne se souvient pas qu'il se sente bien. A cela, sa mère dit qu'il est le frère aîné, alors il devrait être bon et jouer tout seul. Entendant cela, le frère aîné devient triste. Juste après, Tayou se prépare à jouer avec lui, et il sort avec son frère aîné sans se soucier. Maintenant, les deux marchent ensemble et s'éloignent un peu de leur maison. Où seul un manteau de neige s'étend tout autour. Cependant, le frère aîné de Tayou est toujours triste et lui dit de partir, mais Tayou est perdu dans ses pensées et continue de le suivre. Voyant cela, son frère aîné lui lance de la neige car il ne veut pas jouer avec lui. Juste après, Tayou lance aussi de la neige à son frère aîné. Maintenant, les deux commencent à jouer l'un avec l'autre comme ça pendant un certain temps, et pendant ce temps, les deux s'amusent. Cependant, les mains de Tayou deviennent froides à cause de la neige, et après avoir joué si longtemps. Son frère aîné est aussi fatigué. Mais si Tayou attrape un rhume, son frère va être en difficulté. Il dit alors à Tayou que ses mains ne seront pas froides s'il joue à attraper, alors il lui demande d'aller chercher des gants à la maison. En entendant cela, Tayou devient très heureux et part immédiatement d'ici pour prendre les gants. Mais ce jour-là, son frère aîné était également heureux de jouer avec lui. Après cela, Tayou rentre soudainement à l'intérieur de la maison. Il y a alors un vent très fort, à cause duquel leur maison est complètement détruite. Mais ce jour-là, en moins de cinq minutes, 1,2 million de personnes ont été tuées. Makima explique à Denji que cela a été fait par le diable du pistolet, mais il n'a pas été vu depuis ce jour-là. Le frère aîné de Tayou a perdu toute sa famille devant ses yeux. Makima explique ensuite à Denji que la peur des démons s'est accrue à travers le monde, les rendant tous plus forts que jamais. Ainsi, le contrôle des armes à feu est devenu beaucoup plus sévère dans le but de tuer le diable du pistolet, et la censure des informations a également été augmentée. Entendant tout cela, Denji dit qu'il n'est pas sûr de comprendre. Mais admettons que cette chose soit si forte qu'il est difficile de comprendre. Ensuite, Makima demande à Denji s'il pense pouvoir le battre. Après cela, Denji se prépare pour cette tâche, affirmant que s'il se donne à fond, ce sera du gâteau. A cela, Makima dit qu'ils devront d'abord trouver le diable du pistolet. Denji demande alors à Makima comment exactement ils vont faire cela, car trouver le diable du pistolet n'est pas si facile. Ensuite, Makima lui montre quelques morceaux du diable du pistolet qu'ils ont collectés. Elle explique que ces morceaux s'éteignent rapidement rien qu'en bougeant. Ainsi, si un démon en mange, peu importe sa nature, il devient plus puissant. En montrant comment ces morceaux collent ensemble en raison de la puissance du diable du pistolet, elle explique qu'une fois que les morceaux de chair atteignent une certaine taille, ils commencent à être attirés par le corps original. Donc, s'ils peuvent faire grossir ce morceau, cela les conduira au diable du pistolet. D'autre part, Ayakawa et Imeno ont tué un démon. Elle est surprise de voir qu'ils se nourrissaient réellement d'un morceau du diable du pistolet, mais elle ne comprend toujours pas comment un démon aussi faible est devenu si fort. Elle demande ensuite à Ayakawa s'il a trouvé ce morceau ou si quelqu'un l'a livré. Ayakawa dit que cela ne change pas leur travail, car ils continuent à tuer des démons et finiront par le trouver. Maintenant, on apprend que Ayakawa est en réalité le frère aîné de Taiyu, qui a perdu toute sa famille devant ses yeux dans son enfance. C'est pourquoi il veut venger sa famille du diable du pistolet. À présent, la sécurité publique a reçu une demande d'extermination des démons car un démon a été repéré à l'intérieur d'un hôtel. C'est pourquoi Denji se dirige également là-bas avec force, mais il n'y a toujours aucune confirmation sur le statut des clients de l'hôtel. De plus, plusieurs chasseurs de démons civils qui y sont initialement allés ont été retrouvés morts après un certain temps. Ayakawa arrive ici avec la puissance de Denji et les trois autres agents, car on pense que la cible a consommé un morceau du diable du pistolet. Maintenant, Ayakawa avec son équipe se tient devant le bâtiment de l'hôtel, mais la cible se cache quelque part dans cet hôtel, et ce n'est pas un démon ordinaire. Ensuite, on voit qu'Ayakawa a apporté un morceau du diable du pistolet. Lorsqu'il est placé devant l'hôtel, il commence à bouger, alors Ayakawa comprend que la cible a mangé un morceau de la chair du diable du pistolet. Ensuite, Denji suggère que c'est peut-être vraiment le diable du pistolet. Ayakawa dit que plus il y a de chair, plus l'attraction est forte, mais la réaction n'est pas assez grande. À ce moment-là, Power demande à Ayakawa de lui donner cette chose, à quoi Ayakawa répond qu'il pensait avoir dit aux deux de travailler sur leur manière. En entendant cela, les deux se mettent en colère, après quoi Ayakawa leur donne du chewing-gum, et les deux se calment. Voyant cela, Irokazu demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à ces deux-là pour les couvrir, car l'un est un démon et l'autre est un voyou, alors il n'est pas sûr de cela. À cela, Ayakawa dit qu'ils ne peuvent pas les laisser les couvrir, donc lors des missions d'extermination, ils seront en première ligne, mais s'ils essaient de s'enfuir ou de changer de camp, ils les tueront. Entendant cela, Power dit qu'il les traite comme du bétail, à quoi Ayakawa leur dit que non plus n'ont pas de droit. Denji dit ensuite à Power qu'il est super énervé et que c'est peut-être depuis ce matin. Bien que Power sente que leur blague est allée trop loin, Ayakawa dit en colère qu'il pourrait les tuer pour cela. Imeno demande à Ayakawa d'arrêter de crier sur Denji et Power. Denji dit à Ayakawa qu'il ne peut pas être toujours si dur. Denji dit aussi que le diable de la chauve-souris l'a presque tué et qu'il y a maintenant plus de travail, donc il veut une récompense. Imeno dit ensuite qu'elle prendra pour l'équipe, donc celui qui tuera ce diable gagnera, et elle l'embrassera sur la joue. Entendant cela, Irokazu commence à dire qu'elle ne devrait pas faire cela parce qu'une jeune femme qui n'est pas mariée ne devrait pas être si indécente. Mais Imeno ne l'écoute pas et est prête à le faire. Ainsi, Denji se dit qu'il n'ira pas vers les baisers. Car il est déjà motivé pour trouver tous ses morceaux de viande ou peu importe quoi, pour elle. Par conséquent, tant que le diable du pistolet n'est pas mort, pas de bisous pour lui. Entendant cela, Imeno dit que c'est une chose de fou à dire. Ensuite, Denji dit qu'il a appris quelque chose de vraiment important, car les rapports sexuels sont meilleurs qu'en ces deux personnes qui se comprennent l'une l'autre, mais il ne connaît même pas son nom, donc il ne va pas après ses lèvres. A cela, Imeno dit que si Denji tue le diable, elle lui donnera un baiser avec la langue. Denji devient très excitée en entendant cela et commence immédiatement à entrer dans l'hôtel pour tuer le diable. Voyant cela, Irokazu essaie de l'arrêter parce que c'est dangereux de partir seule. Après quelques temps, Ayakawa se déplace également vers le huitième étage avec son équipe, mais Denji ne s'arrête toujours pas Irokazu tente alors de l'arrêter de force. Il dit à Denji que Imeno a été assez gentil pour le former pendant les six derniers mois. Si l'alternative est de laisser un voyou comme lui l'embrasser, il préfère prendre le baiser sur la joue. Ayakawa et les autres arrivent à ce moment-là. Power se précipite immédiatement vers Denji, et Ayakawa demande à Imeno ce qu'elle pense des rookies. Imeno dit qu'Irokazu n'est pas super compétent, mais il compense cela par sa motivation. Pendant ce temps, Kobuni essaie de calmer les choses, mais elle est vraiment timide. Imeno demande ensuite à Ayakawa si l'un des quatre rookies a une sorte de survie. Ayakawa dit qu'il comprend maintenant, mais la plupart des gens meurent ou partent en privé après un an, peu importe à quel point ils pensaient qu'ils étaient forts. Imeno dit que ce n'est pas vraiment une réponse. Ensuite, on voit une scène de flashback où Imeno est blessé et va dans un cimetière. Un homme est avec elle et la présente à son nouveau partenaire, Ayakawa. Il dit qu'il est grossier, mais il l'a formé pour être utile. Après cela, il part. Ayakawa se présente à Imeno, car c'est la première fois qu'il se rencontre. Imeno est très triste et lui demande s'il va être utile. Ayakawa dit qu'il pense que oui. Imeno dit qu'il va être son sixième partenaire, car les autres sont tous morts parce qu'ils étaient inutiles. Ayakawa est choqué d'entendre cela, et Imeno lui dit de ne pas mourir devant elle. Maintenant, Ayakawa se déplace plus à l'intérieur de l'hôtel avec son équipe. Il ne voit pas de démon autour d'eux. Soudain, une voix vient d'une chambre, et Imeno alerte tout le monde. La porte de la chambre s'ouvre, et une tête tranchée étrange en sort, à laquelle un bras et une jambe sont attachés. Il vient se tenir devant eux, et tout le monde est surpris de le voir. Il attaque ensuite Kobeni en volant, mais Imeno utilise son pouvoir pour l'arrêter. Et Power le tue immédiatement avec son arme. Kobeni était très effrayée à ce moment-là, mais Power est contente d'avoir tué ce démon. Ensuite, Imeno dit à tous qu'elle a conclu un contrat avec le diable des fantômes. Elle a sacrifié son œil droit pour pouvoir utiliser la main droite d'un fantôme. Mais sa main de fantôme est invisible et puissante. Ayakawa vérifie ensuite s'il a mangé de la chair du pistolet, mais il n'y a pas de forte réaction ici, donc ce n'est pas celui-là. Maintenant, Imeno dit à tous de continuer d'ici. Mais Power veut en savoir plus sur le pouvoir de Imeno. Pour cela, elle attrape Kobeni et dit ce qu'il ferait si elle allait tuer celui-ci. Imeno utilise ensuite la main de son diable pour attraper son coup et lui dit de poser son arme, mais si elle se comporte mal, elle peut toujours l'étrangler à mort. Power essaie ensuite de libérer son coup de la main de Imeno, mais sa main est invisible, ce qui la rend incapable de faire quoi que ce soit. Après cela, Imeno libère son coup. Maintenant, tout le monde se déplace à partir de là. Et Power dit en colère qu'elle la dévorera en temps voulu. Après un certain temps, ils arrivent devant une chambre où le sang du diable est répandu, mais Hirokazu est complètement choqué. Il vérifie immédiatement le numéro de cet étage, puis il découvre qu'ils sont toujours au huitième étage alors qu'ils allaient venir au neuvième étage. En entendant cela, Denji dit qu'il a probablement mal lu, mais Hirokazu comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il descend pour vérifier, mais cette fois il monte à l'étage supérieur. Tout le monde est complètement surpris par cela, car Hirokazu était descendu devant eux. Personne ne comprend ce qui se passe ici. Kobeni a été très effrayé par cela, Imeno la calme en lui disant de faire un signe de paix doublé de rester immobile. Kobeni fait de même. Ensuite, Imeno descend également pour vérifier cet étage, mais elle réapparaît devant eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais cela effraie encore plus Kobeni, qui commence à trembler de peur. Ayakawa réalise que cela doit être le pouvoir d'un démon à l'œuvre. Il dit à Kobeni de se tenir devant la porte pendant qu'il entre pour vérifier les chambres. Il allume la lumière dans la chambre et découvre qu'il y a des chambres de l'autre côté de la fenêtre, mais il ne comprend pas pourquoi. Pour le découvrir, il entre dans l'autre chambre par la fenêtre, mais en sortant, il se retrouve de nouveau dans le couloir. Kobeni devient encore plus effrayé. À ce moment-là, Denji arrive et leur dit qu'aucune des fenêtres ne mène quelque part, elle s'ouvre juste sur la chambre de l'autre côté du couloir. Maintenant, Ayakawa réalise qu'ils sont piégés au huitième étage de cet hôtel. Ils entrent dans une chambre, mais ils n'ont aucune idée de comment en sortir. Il y a aussi une horloge dans cette pièce. Ayakawa pense que c'est probablement l'œuvre d'un démon, car chaque fois qu'ils essaient d'aller à un étage différent, ils se retrouvent au huitième étage. De plus, l'ascenseur est inutilisable, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de sortir par les chambres ou les fenêtres. Ils ont même essayé de passer par le plafond, mais ils se sont retrouvés encore une fois au huitième étage. Denji suggère que c'est peut-être parce que Power a tué ce démon, car il aurait pu mourir en les piégeant. En entendant cela, Power se met en colère et dit qu'il lui a ordonné de le tuer. Denji devient également en colère en entendant ce mensonge. Ensuite, Ayakawa explique que le pouvoir d'un démon est libéré lorsqu'il meurt, donc cela ne peut pas être le cas. Imeno demande si les morceaux de chair réagissent, mais Ayakawa dit que tout est mort. Cependant, Imeno croit que le démon précédent était un appât et qu'ils ont mordu à la meçon parce qu'elle n'a jamais vu un démon essayer quelque chose d'aussi intelligent. En entendant cela, Irozaku suggère que si personne n'a de leur nouvelle pendant un certain temps, d'autres chasseurs de démons pourraient venir les aider. Imeno dit qu'il ferait mieux d'espérer ne pas tomber dans le même piège. Cependant, Kobeni est très effrayé à ce moment-là, pensant qu'ils vont tous mourir ici et mourir de faim. Irozaku tente de l'encourager en disant qu'elle est devenue chasseuse de démons pour envoyer son frère à l'université, mais Kobeni révèle que ses parents l'ont forcé à le faire, car ils veulent que son frère aîné aille à l'université, étant le plus doué. Elle a donc été obligée de prendre un emploi en tant que chasseuse de démons, et elle ressent maintenant qu'elle va mourir ici sans avoir pu aller à l'université comme son frère. Voyant son état, Power se met à rire. Irokazu devient très en colère contre elle car elle ne se soucie pas des émotions des autres. Irokazu lui demande d'arrêter de rire. À ce moment-là, Imeno arrive et dit à Kobeni que les démons adorent la peur, donc si elle a peur, elle leur donne ce qu'ils veulent. Elle essaie ensuite de calmer Kobeni, mais celle-ci est tellement effrayée. Imeno remarque que Ayakawa semble préoccupée par quelque chose, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Ayakawa explique que les horloges de cette pièce sont bloquées à 8h18 depuis un moment, et c'est la même chose dans chaque chambre. À cause de cela, Ayakawa est surpris, car il pense qu'il y a une chance que le temps soit figé ici au 8ème étage. Si c'est le cas, personne ne viendra les sauver. Tout le monde s'inquiète en apprenant cela, mais Denji ne s'en préoccupe pas du tout et dit que s'ils sont piégés ici pour toujours, ils peuvent dormir autant qu'ils le veulent. Irokazu devient très en colère à cette idée. Denji dit qu'il pourrait être piégé, mais il pourrait ne pas l'être. Il leur dit de le réveiller quand ils auront compris, car le lit est incroyablement confortable, et il veut y dormir. Ayakawa est très surpris de voir Denji s'endormir si rapidement, mais l'horloge est toujours bloquée au même endroit, et il ne trouve aucune issue. Après un certain temps, Imeno réveille Denji et lui demande s'ils ont trouvé un moyen de sortir du 8ème étage. Malheureusement, malgré le temps écoulé, ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Imeno informe Denji que l'électricité fonctionne toujours et qu'il reste un peu de nourriture abandonnée par des clients qui ont fui. Tout le monde est épuisé, mais Ayakawa continue de chercher le démon sans relâche, ignorant les conseils de Imeno de faire une pause. Kobani, effrayée, a essayé de boire l'eau des toilettes, mais elle l'a assommée. Irokazu a initialement aidé Ayakawa, mais il s'est enfermé dans une autre pièce pour faire une crise de panique. Denji demande ensuite à Imeno des nouvelles de Power, et elle se trouve là en train de dire à Denji qu'elle n'a rien d'autre à faire, alors elle a décidé de remporter le prix Nobel. Elle imagine atteindre une renommée glorieuse et devenir premier ministre, et sa première action serait d'instaurer une taxe de vente de 100%. Denji commente que c'est typique d'elle. Ils vont voir Irokazu et Kobani. Irokazu est très effrayée, tandis que Kobani dort. Imeno commence à fumer une cigarette et dit que c'est sa dernière cigarette. Power dit qu'elle s'ennuie car Imeno n'est pas très drôle. Imeno dit à Power de prendre les choses facilement, car Ayakawa travaille dur. Elle montre ensuite son paquet de cigarettes en disant que la nicotine l'aide, et la vie est plus douce avec une dépendance. Denji remarque que c'est la même marque que celle que fume Ayakawa, et Imeno explique que c'est parce qu'Ayakawa a appris à connaître la saveur des cigarettes. Après cela, nous voyons une scène de flashback où Imeno demande à Ayakawa de fumer une cigarette, mais il refuse en disant que c'est mauvais pour les os. Cependant, Imeno lui dit de commencer parce que c'est génial pour socialiser. Ayakawa n'était pas intéressé à se faire des amis, mais Imeno apprend la raison pour laquelle il est devenu chasseur de démons et dit qu'il est là pour tuer le démon de l'arme à feu. En entendant cela, Ayakawa commence à la regarder, après quoi Imeno dit que tous ceux qui s'inscrivent avec une puce sur l'épaule sont les mêmes, et comme seul le bureau de la sécurité publique est autorisé à détenir des morceaux de la chair du démon de la arme à feu, c'est pourquoi les chasseurs de démons meurent jeunes. De toute façon, autant fumer. Ayakawa dit qu'il n'a pas l'intention de mourir bientôt. Entendant cela, Imeno lui dit qu'elle le tiendra à cela, car c'est pénible quand le partenaire de quelqu'un meurt. Plus tard, une dame gifle Imeno devant tout le monde, mais elle ne dit rien à cette dame. Ayakawa est surpris de voir cela et vient immédiatement vers elle pour demander ce qui s'est passé. Imeno lui dit que la dame était la petite amie de son ancien partenaire, mais cela arrive souvent, et elle a des problèmes avec la famille et les amis des partenaires décédés. Cependant, ils ne peuvent rien faire contre les démons, alors ils se vengent sur elle. Elle considère simplement cela comme quelque chose qui fait partie du métier. Ayakawa est en colère contre la dame et s'approche d'elle. Imeno lui demande ce qu'il lui a fait, à quoi Ayakawa répond qu'il a mis du chewing-gum sur les vêtements de la fille qui l'a frappée. Imeno est surprise d'entendre cela, puis Ayakawa dit qu'elle ne devrait pas accepter d'être traitée de cette façon sans rien faire, car elle n'a pas besoin de se sentir coupable. Il était énervé, alors il s'est vengé. Et maintenant la fille va se promener sans se rendre compte qu'il y a une boule de gomme sur ses vêtements. Imeno écoute toutes ses paroles attentivement et est très heureuse. Ensuite, ils vont au restaurant, où Imeno dit à Ayakawa que son maître a dit que les démons ne craignent pas les chasseurs de démons forts ou courageux, mais ils craignent les chasseurs de démons qui ont une vis qui se desserrent, c'est pourquoi elle pense qu'il survivra longtemps dans ce travail. Entendant cela, Ayakawa demande si c'était une insulte. Ensuite, il va manger son tofu aux amandes, mais Imeno l'arrête et lui propose une cigarette. Ayakawa dit qu'il ne fume pas parce que c'est mauvais pour les os. Mais Imeno dit qu'elle souhaite qu'il le fasse. Elle a le sentiment qu'ils seront ensemble pendant un certain temps. Cette fois, Ayakawa ne peut pas lui refuser et dit que c'est la première et dernière cigarette qu'il allume jamais. Dans le présent, il s'approche de Imeno et lui demande s'il lui reste des cigarettes. Cependant, Imeno n'a qu'une dernière cigarette, et Ayakawa veut fumer, alors elle la lui donne. Voyant cela, Denji commence à dire que c'est un baiser indirect, donc ce n'est pas juste. Ayakawa lui dit de se taire, puis lui annonce de mauvaises nouvelles. Il leur demande s'ils se souviennent du démon qu'ils ont tué. Craignant cela, Power dit qu'elle l'avait tué, à quoi Ayakawa dit qu'il est devenu beaucoup plus gros maintenant. Tout le monde sort de la pièce dès qu'ils la prennent, et à ce moment-là, le démon est juste devant eux et est devenu très dangereux et gros. Imeno réalise qu'elle les a piégés dans cet hôtel et que son corps s'est transformé en celui du démon. Cependant, personne ne sait de quel type de démon il s'agit. Soudain, le démon commence à leur parler et propose un contrat. Cela choque tout le monde, car ils ne connaissent pas les détails du contrat. Le démon propose qu'il le nourrisse de l'humain connu sous le nom de Denji, et même son cadavre suffirait. S'il le laisse manger Denji, le reste d'entre eux pourra partir en paix et sera libre de partir. Le démon leur demande d'accepter ce contrat. Denji est complètement choqué par cette révélation. Juste à ce moment, Kobuni sort avec un couteau, exprimant sa peur et exhortant Denji à laisser le démon le manger. Elle tente de tuer Denji, mais Ayakawa intervient et l'arrête. Imeno assomme ensuite Kobuni et demande à Ayakawa s'il peut avaler cette chose avec le démon renard. Ayakawa tente immédiatement de convoquer le démon renard, mais il ne répond pas. Il réalise qu'ils sont isolés du reste du monde. Imeno mentionne que le corps du démon renard se repose à Kyoto. Imeno décide d'utiliser sa main fantôme, causant une grande douleur au démon. En réponse, le démon devient plus en colère et sa taille augmente continuellement. Imeno est choqué par ses développements. Le démon déclare ensuite que son corps au huitième étage est inutile. Ce n'est pas son corps principal, ils ne trouveront donc pas son cœur là-bas. Il prétend qu'il n'y a aucune faiblesse à cet étage et aucune façon de survivre autre que d'accepter son offre. Denji exprime des doutes que le démon les laissera partir même s'il meurt. Imeno explique que lorsque le mot contrat est utilisé par un démon, il a une forte influence, et les deux parties doivent s'y conformer, sinon, la partie qui rompt le contrat meurt. Denji suggère que le démon ne les laissera pas partir même s'il meurt. Irokazu conseille de tuer Denji, car ils pourraient trouver un autre plan une fois dehors, sinon ils mourront de faim. Ayakawa explique que les démons ne peuvent pas conclure de pacte avec les démons, donc tuer Denji ne les obligerait pas à les laisser partir. Il affirme qu'il ne tue que les démons, pas les humains. Power dit qu'elle est prête pour sacrifier Denji et lui demande de se sacrifier pour eux, mais Ayakawa lui dit que les démons ne passent pas de pacte avec les possédés. Le temps reste figé alors que le démon se tient devant eux dans le couloir. Imeno demande à Ayakawa s'il a un plan pour les sortir de cette situation. Ayakawa admet que si ce que dit le démon est vrai, ils ne peuvent pas le tuer, mais ils ne tuent pas non plus Denji. Imeno demande si le plan est de mourir de faim. Ensuite, Ayakawa déclare que s'ils sont vraiment à court d'options, il utilisera l'épée, mais Imeno l'en empêche. Denji demande pourquoi il ne devrait pas l'utiliser si cela peut les sortir de là, à quoi Imeno répond qu'il ne doit pas l'utiliser même s'ils sont à court d'options. Cependant, si cela arrive, Denji devra mourir. Denji est choqué d'entendre cela. D'autre part, toute la nourriture a disparu, ce qui met Hirokazu en colère. Ensuite, il découvre que Power a mangé toute la nourriture, mais elle ment à Hirokazu en disant que c'est l'œuvre de Denji. C'est alors que Kobeni arrive également et déclare avoir compris qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici à cause du pouvoir de la créature. Hirokazu lui interdit de dire cela et affirme que c'est le démon du sang. Kobeni accuse Hirokazu de prendre parti pour lui malgré le fait qu'ils soient tous des chasseurs de démons. Elle devient très en colère contre lui et affirme qu'il est un traître. Entendant cela, Hirokazu lui dit qu'il n'est pas du côté du démon. Mais Kobeni est trop effrayé et menace de le tuer. Pendant ce temps, le démon réagit aux émotions de Kobeni et Hirokazu. Ayakawa, Imeno et Denji courent pour leur vie, mais le démon veut la mort de Denji. Il commence à dire qu'il grandira à mesure que leur peur augmentera, et avec leur terreur, il les capturera. Le démon est devenu très agressif, affirmant qu'il sera celui qui tuera Denji, puis révèle son nom comme étant le démon de l'éternité. Ayakawa et les autres courent pour leur vie. Soudain, le sol commence à basculer. Entre temps, Kobeni est sur le point d'être blessé, mais Power la sauve. Le démon de l'éternité a pris une forme très dangereuse et leur demande de lui donner le cœur de Denji. Kobeni est toujours trop effrayée et elle demande de tuer Denji pour que le démon de l'éternité laisse les autres partir d'ici. Ensuite, Irokazu commence également à dire qu'il manque de temps, alors autant le nourrir au démon. Cependant, Ayakawa ne veut pas laisser cela arriver, alors il décide d'utiliser son épée. Cependant, Imeno ne le permet pas et l'emprisonne avec le pouvoir de sa main fantôme. Même Denji ne comprend pas pourquoi elle l'arrête. Ensuite, Imeno dit qu'ils peuvent probablement sortir d'ici s'il utilise cette épée, mais le pacte exige beaucoup d'années de sa vie en échange, c'est pourquoi elle empêche Ayakawa d'utiliser l'épée. Juste à ce moment-là, Irokazu arrive et commence à essayer de renverser Denji. Ensuite, Kobeni arrive également pour poignarder Denji, mais Ayakawa apparaît devant et les sauve Denji d'être poignardé. Tout le monde est choqué de voir cela, et Ayakawa saigne à cause de sa blessure. Il dit à tout le monde qu'il pourrait mériter d'être poignardé, mais il veut que le démon du fusil meure. Cependant, Ayakawa ne peut pas le tuer lui-même, alors pour le faire, il a besoin de chasseurs de démons avec le courage de le combattre. C'est pourquoi, même si cela lui coûte une partie de sa vie, il ne laisse pas Denji mourir. Denji était aussi triste de le voir dans un tel état. Il demande à Power si elle peut l'empêcher de saigner, mais elle n'a un contrôle total que sur son propre sang, donc le sang des autres est un défi. Cependant, Power veut faire de son mieux pour arrêter son saignement. Maintenant, voyant Ayakawa dans un tel état, Imeno était également très triste et ne savait pas quoi faire. Mais Kobeni est toujours en colère contre Denji et le blâme pour tout. Voyant cela, Denji se prépare à se sacrifier, mais il ne veut pas partir sans combattre. Il dit à Imeno que s'il parvient à tuer le démon de l'éternité, il s'attend toujours à recevoir ce baiser. Ensuite, Power lui demande s'il a une chance de gagner, à quoi Denji répond oui, s'il sort ses tronçonneuses. Cependant, Denji ne sait pas ce que veut vraiment ce démon, mais il a peur de ses tronçonneuses car il n'a pas essayé de le tuer, mais voulait qu'il le fasse à la place. Il pleurait également de douleur lorsqu'il était attaqué. Denji décide alors de continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter la douleur. Il dit ensuite à Ayakawa qu'il ne peut pas croire qu'il a fait cela pour lui. Maintenant, Denji active ses tronçonneuses et saute directement dans la bouche du démon de l'éternité. Maintenant, le démon de l'éternité mord le corps de Denji avec ses dents, effrayant tout le monde en pensant que tout est terminé et que le démon de l'éternité a tué Denji. Cependant, des bruits de tronçonneuses commencent à émaner de l'intérieur du démon de l'éternité, et Denji en sort avec ses tronçonneuses. Imeno est choqué de voir cela, car Denji est devenu très dangereux et commence à attaquer le démon de l'éternité avec ses tronçonneuses. Le démon de l'éternité devient en colère et dit à Denji qu'il savait qu'il était en vie, puis commence à attaquer Denji. Denji devient encore plus en colère, et le démon de l'éternité lui dit que c'est inutile, car Denji ne pourra pas le tuer sans trouver son cœur. Denji devient complètement fou et continue d'attaquer le démon de l'éternité. Kobeni s'inquiète de l'état de Denji, car il perd beaucoup de sang dans le combat. Pendant le combat, le démon de l'éternité blesse l'épaule de Denji et lui dit qu'il est maintenant beaucoup plus faible. Denji, en grande douleur, attaque encore avec ses tronçonneuses. Cependant, le démon de l'éternité l'attrape de tous les côtés, et Denji ne peut plus se défendre. Il a perdu beaucoup de sang, et ses tronçonneuses ne sortent plus. Le démon de l'éternité rit de Denji, affirmant qu'il a échoué. Soudain, Denji commence à boire son propre sang, ce qui fait ressortir à nouveau ses tronçonneuses. Il dit au démon de l'éternité que même si son sang a un goût dégoûtant, le voir souffrir le rendou comme de la confiture de fraises. Imeno, en voyant cela, se souvient des paroles de son maître sur la peur des chasseurs de démons. Finalement, Denji parvient à inverser la situation et à faire face au démon de l'éternité, tandis que Imeno se remémore son passé avec son maître travaillant avec Ayakawa. Dans cet extrait, Imeno, le personnage, est confronté à la question de son maître concernant Ayakawa et sa stabilité mentale. Son maître lui demande si Ayakawa a la tête sur les épaules. Imeno répond qu'elle ne dirait pas cela de quelqu'un qui essaie de tuer le démon du fusil, Gun Devil. Interrogée sur sa propre adhésion à la sécurité publique, elle ne donne pas de réponse. Le maître de Imeno explique ensuite que la plupart des chasseurs, y compris elles-mêmes, sont engagés dans la traque du démon du fusil. Il mentionne qu'ils sont sincères, honnêtes et directes dans leur approche, ce qui rend le démon conscient de la manière dont il peut les tuer. Cependant, il souligne également que les personnes imprévisibles, comme les personnes folles, sont difficiles à comprendre, même pour les démons. Malgré la situation sérieuse, le maître de Imeno est en train de boire pendant cette conversation. Ce qui suscite des commentaires de la part de Imeno sur sa consommation excessive d'alcool. Son maître explique que pour rester sain d'esprit, il faut parfois se libérer un peu chaque jour. Le maître de Imeno fait référence au fait qu'elle continue de visiter la tombe de son partenaire décédé chaque mois, soulignant que ses vies sont toujours bien serrées. Il suggère ensuite à Imeno d'endurcir rapidement Ayakawa, sinon il finira par laisser sa peau lorsqu'il sera dans la ligne de mire du démon fusil. Plus tard, Imeno, préoccupé par le sort de Ayakawa face au démon du fusil, lui propose de quitter le secteur public pour le secteur privé, mentionnant une offre généreuse. Cependant, Ayakawa décline l'offre, indiquant qu'il n'a aucune intention de passer au secteur privé. La scène se termine par Imeno se sentant un peu triste après le refus de Ayakawa. Elle demande une cigarette à Ayakawa, soulignant son inquiétude quant à sa sécurité si jamais il affronte le redoutable démon du fusil. Dans le présent, Denji continue d'attaquer le démon de l'éternité, mais après un combat prolongé, il a perdu beaucoup de sang et tombe au sol. Le démon de l'éternité pense que Denji est mort, mais Imeno l'aide à se relever. Denji déclare au démon de l'éternité qu'il l'a coupé et qu'il a bu son sang pour se soigner. Il continue à attaquer le démon de l'éternité, affirmant que le prix Nobel lui revient. Imeno est choqué de voir Denji se battre de cette manière, n'ayant jamais vu personne aussi fou. Elle pense peut-être qu'il pourrait tuer le démon du fusil, mais tuer le démon de l'éternité n'est pas aussi simple. Denji doit continuer à se battre sans relâche. Pendant ce temps, l'état de tous les autres personnages n'est pas bon, car ils n'ont jamais fait face à une telle situation auparavant. Imeno s'approche de Ayakawa, qui vient de reprendre ses esprits. Elle lui explique qu'il a été poignardé il y a environ trois jours. Elle propose d'aller boire après tout cela et s'endort à côté de Ayakawa. Cependant, Ayakawa est surpris de constater que tout n'est pas encore terminé. De son côté, Denji finit par découvrir le point faible du démon de l'éternité, son cœur. Malgré sa condition, Denji s'amuse encore, comparant la situation à être dans une piscine. Il tue finalement le démon de l'éternité en lui arrachant le cœur. Après la victoire, Denji sort de l'hôtel avec tout le monde, mais il remarque le silence et l'absence de personnes autour. Denji montre ensuite à tous un morceau de la chair du démon du fusil qu'il a obtenu. Cela suscite des sentiments de satisfaction chez Denji. Cependant, il s'évanouit soudainement, mais Imeno le sauve de la chute, expliquant que cela a du sens car il a combattu les démons sans dormir. Elle demande ensuite à Irokazu et Kobeni de retourner au bureau et de se signaler, tandis qu'elle décide d'emmener Denji et Ayakawa à l'hôpital. Cependant, Irokazu et Kobeni se sentent désolés car ils ont tous deux essayé de tuer Denji. Après quelques jours, Ayakawa est venue à un endroit pour enquêter avec Imeno. Elle parle à Ayakawa d'organiser une fête de bienvenue, car la division 4 est enfin réunie. Ils devraient donc apprendre à mieux se connaître et traiter certaines de leurs questions en suspens. Cependant, Ayakawa ne comprend pas de quel problème Imeno parle. Imeno lui dit alors que Kobeni et Irokazu envisagent de quitter la sécurité publique non seulement parce qu'ils ont peur des démons, mais aussi parce qu'ils se sentent coupables d'avoir essayé de tuer Denji. Ayakawa lui dit qu'elle a aussi essayé de le tuer. Elle répond qu'elle le sait, mais qu'autour d'un verre, ils pourront facilement s'excuser auprès de Denji et les convaincre de ne pas démissionner. C'est à ce moment-là que Ayakawa trouve quelque chose sur le cadavre du démon. Il dit à Imeno qu'elle veut juste une excuse pour pouvoir boire, puis lui révèle qu'il a trouvé un morceau de chair du démon. Cependant, ce n'était pas beaucoup. Il explique qu'ils doivent organiser cela cette semaine si c'est ce qu'ils veulent faire. Imeno demande alors la raison, et Ayakawa explique qu'il veut inviter Mademoiselle Makima à la fête. Elle part en voyage d'affaires à Kyoto la semaine prochaine et cherche à obtenir des renforts en raison des nombreux démons ciblant Denji. C'est pourquoi la fête doit avoir lieu cette semaine. Imeno demande à Ayakawa d'être honnête avec elle et lui demande ce qu'il pense de Denji. Elle mentionne que le démon de l'éternité semblait connaître Denji, et qu'elle n'a jamais rien vu de tel. Elle s'interroge sur l'intérêt de Mademoiselle Makima pour Denji et se demande si elle connaît son secret. Ayakawa ne dit rien à ce sujet. Imeno propose ensuite d'aller prendre un verre avec Mademoiselle Makima le lendemain. Le lendemain, tous les membres de la division 4 se réunissent pour la fête. Là où tout le monde était en train de savourer de la bière, en plus de cela, de nombreux plats délicieux étaient également disposés devant eux, ce qui rend Denji et Power très heureux. Ayakawa profitait également de la bière, et après un certain temps, Kobuni arrive et mentionne qu'elle s'est un peu perdue. Un chasseur de démons l'appelle, et on peut voir que Makima est la seule qui est absente pour l'instant. C'est à ce moment-là qu'Imeno annonce qu'elle sera en retard aujourd'hui. Kobuni est également très heureuse de cette fête car elle n'a jamais eu quelque chose d'aussi bon auparavant. Les chasseurs de démons assis à côté d'elle lui disent de bien se remplir l'estomac, car elle envoie la plupart de son salaire chez elle. À ce moment-là, Power prend une assiette de poulet frit. Ayakawa demande à Fushi pourquoi il n'a pas amené son possédé, à quoi Fushi répond qu'il n'est pas gérable en public et fait remarquer que Power est très gérable. Denji commence également à regarder le menu pour commander sa nourriture préférée, mais soudain, il se souvient du baiser. Il demande à Imeno à ce sujet, à quoi elle répond qu'elle est trop sobre pour le faire maintenant, alors elle lui demande de le laisser boire un peu plus, et ils en reparleront après. Ensuite, elle demande à Denji s'il la pardonnera d'avoir essayé de le tuer, ce à quoi Denji pardonne immédiatement. L'homme assis à côté de lui dit que c'est une fête de bienvenue pour les débutants, alors il les demande de se lever et de se présenter, en disant leur nom, leur âge et parler de son contrat avec leur démon. Cependant, Ayakawa interdit à Denji de révéler publiquement son contrat avec le démon car il ne devrait pas le partager avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Imeno tire alors Denji vers elle, et un autre chasseur de démon dit qu'elle veut en savoir plus sur ses passe-temps. Denji se présente en disant qu'il a 16 ans et que ses passe-temps sont mangés et dormi. Tout le monde est choqué d'entendre cela car Denji est encore très jeune. Imeno commence à lui demander s'il boit de la bière, et Denji dit qu'il prend du thé. Ensuite, Irokazu se présente également et a un contrat avec le démon renard. Denji est un peu surpris d'entendre cela, car c'est le même démon que Ayakawa. Ayakawa explique ensuite que le démon renard est amical envers les humains, c'est pourquoi il a des contrats avec de nombreux chasseurs. Ensuite, Imeno explique que le démon renard n'accepte que les gens attirants pour lui parler. Kobeni se présente également, mais elle ne révèle pas son contrat avec le démon car c'est un secret. C'est alors que Imeno commence à interroger Fushi sur ses débutants, à quoi Fushi répond que c'est triste qu'ils étaient tués hier. Kobeni est très effrayé en apprenant cela. Irokazu demande à Fushi si les gens meurent vraiment aussi souvent, à quoi un chasseur de démon répond que la sécurité publique traite les démons trop durs pour le secteur privé. Un autre chasseur dit que de toute sa promotion, il n'y a plus qu'elle qui soit encore en vie dans le public. Imeno commence à dire que Denji ne va pas mourir parce qu'il veut un baiser. En entendant cela, un chasseur de démon dit que Imeno devient vraiment amical quand elle est ivre. Alors il est assez sûr qu'elle a embrassé tout le monde ici, sauf les débutants. Denji est choqué d'entendre cela de lui. C'est alors que Imeno commence à boire plus de bière, ce qui rend ses lèvres très juteuses. Voyant cela, Denji commence à dire qu'aujourd'hui est le jour de son premier baiser. Mais Makima est aussi arrivée et elle commence à demander à Denji à ce sujet. Ensuite, Ayakawa offre à Makima une place, et Makima demande à Denji s'il embrasse quelqu'un. Denji ne lui dit rien à ce sujet, mais Imeno le dit quand même. Denji ne veut toujours pas que Makima le voit embrasser Imeno, mais il veut quand même un baiser avec la langue. Maintenant, il décide de changer de sujet et raconte à Makima ce qu'il a obtenu du démon du fusil, à quoi Makima dit qu'elle en a entendu parler et que c'est très impressionnant. Ayakawa est inquiet parce qu'ils n'ont jamais vu autant de démons apparaître aussi fréquemment avant, et étant donné que le dernier visait Denji, Ayakawa pense qu'il se passe quelque chose. Il demande ensuite à Makima si elle sait quel est le problème de Denji, mais Makima dit qu'elle lui dira s'il arrive à boire plus de bière que lui. Après cela, Ayakawa accepte également ce défi, ce qui pousse Imeno aussi à y participer mais ils ne parviennent pas à battre Makima. Makima commence également à complimenter Power parce qu'il n'y a pas beaucoup de possédés qui peuvent contrôler leur envie de tuer, à quoi Power répond que c'est grâce à son QI élevé. Maintenant, il est question du niveau de QI, et parmi eux, le niveau de QI de Fushi est le plus élevé. Soudain, Imeno commence à embrasser Denji et il commence à apprécier aussi parce que c'est le premier baiser de sa vie. C'est alors que Denji réalise que quelque chose ne va pas car un truc fondait dans sa bouche, et il découvre ensuite que c'est du vomi. A cause de cela, tout le monde se met à rire de lui, mais cela est très traumatisant pour Denji. Power riait beaucoup à cela et elle commence à dire que Denji avalera n'importe quoi. Nous voyons ensuite un flashback où Denji obtient de la nourriture d'un endroit et ensuite il en profite avec Poshita. Pendant ce temps, Denji voit des rats là-bas, il se régale du vomi d'un ivrogne, c'est pourquoi il se met à rire d'eux. De retour dans le présent, l'état de Denji s'aggrave et il vomissait continuellement. A ce moment, Hirokazu est avec lui et il commence à dire qu'il s'occupait de sa mère quand elle rentrait ivre du travail et que cela ne fait pas de lui un aussi bon chasseur de démons que lui, alors il est assez jaloux. En entendant cela, Denji dit que son premier baiser avait le goût de vomi et pourtant il est jaloux. Après un certain temps, tout le monde est prêt à partir d'ici, mais à ce moment-là, Makima ne peut pas voir Denji, alors elle commence à demander à son sujet. Ensuite, Fushi dit qu'Himeno l'a ramassé et l'a emmené quelque part. Dans la scène suivante, Denji se retrouve dans un endroit sombre mais Himeno est avec lui et cette fois, elle embrasse Denji à nouveau mais elle n'est toujours pas complètement consciente et l'état de Denji n'est pas bon non plus. Himeno commence alors à lui dire qu'elle a remarqué qu'il était éperdument amoureux de Makima, mais à ce moment-là, la tête de Denji tourne. Himeno commence à demander à Denji ce que lui et Ayakawa trouvent chez Makima qui les plaisent autant. Elle continue disant que Makima n'est pas une bonne fille et qu'il se laisse avoir. Elle s'allonge ensuite à côté de lui, à ce moment-là, Denji est complètement choqué de voir cela, et puis Himeno lui demande s'il veut le faire. C'est alors qu'Himeno demande à Denji d'enlever ses vêtements. Denji se prépare également, mais il semble toujours confus. Après cela, Himeno commence à enlever sa chemise avec ses propres mains. Himeno se demande si c'est une bonne idée, car il était censé avoir son premier baiser avec Miss Makima, mais elle a tout gâché en vomissant. Himeno doute s'il peut vraiment laisser Himeno être sa première fois. Himeno est ivre à ce moment-là et veut profiter de lui. Elle a enlevé sa chemise et s'apprête à enlever son pantalon. Himeno se rend compte que Denji a quelque chose dans sa poche, alors elle lui demande, mais il ne donne pas de réponse. Lorsqu'elle vérifie sa poche, elle trouve un choupa-choupval. Voyant cela, Denji commence à réfléchir. Nous voyons ensuite une scène de flashback où il était assis avec Makima après s'être embrassé par Himeno, mais cette fois il semble troublé. Makima lui demande ce qui ne va pas et lui dit de prendre l'air frais. Denji sort du restaurant pendant que Makima achète des médicaments contre la nausée pour lui et lui dit de les prendre avec de l'eau avant de se coucher. Quelque chose tracasse encore Denji, alors il décide d'en parler à Makima. Il lui dit que son premier baiser a été vraiment mauvais, et même s'il embrasse d'autres filles à l'avenir, il risque de se rappeler du goût du vomi à chaque fois. Makima écoute attentivement et lui offre un choupa-choup, lui demandant d'ouvrir la bouche. Elle met le choupa-choup dans sa bouche, et Denji est choqué car il ne s'attendait pas à ce que Makima fasse quelque chose comme ça. C'est aussi un baiser indirect, et Denji la fixe sans pouvoir parler. Makima lui dit qu'elle doute qu'il puisse oublier le goût du vomi, mais ce n'est pas grave, car jusqu'à sa mort, il vivra de nombreuses nouvelles expériences et n'aura pas le temps de penser au vomissement. Elle lui dit que c'est pour son premier baiser indirect et que cela a le goût d'un choupa-choupa à la cola. Dans la scène suivante, nous voyons qu'il a toujours gardé le choupa-choupa avec lui. En dehors de cela, il a également refusé de faire l'amour avec Imeno. C'est pourquoi Imeno est allongé seul sur le lit tandis que Denji lui-même est allongé par terre. Mais à ce moment-là, il se souvenait aussi de Poshita. Il s'excuse également auprès de lui car il voulait probablement marquer, mais Denji veut que la première fois soit avec Mademoiselle Makima. Donc, jusqu'à ce qu'il tue le démon pistolet, il ne peut pas le faire. Le lendemain, Imeno se réveille avant Denji alors que Denji dormait encore. Elle le réveille et lui demande de venir prendre le petit-déjeuner. Dans la scène suivante, Denji prend son petit-déjeuner avec Imeno. Il regarde les gens tout en prenant son petit-déjeuner, ce qui lui fait beaucoup apprécier cette expérience. Imeno dit à Denji qu'elle était tellement ivrue hier soir qu'elle s'est évanouie, en plus, elle ne se rappelle de rien. Alors elle demande à Denji si elle n'a pas profité de lui. À cela, Denji répond que même s'il avait essayé s'était mort car sa première fois sera avec Mademoiselle Makima. En entendant cela, Imeno demande à Denji s'il l'aimerait toujours si sa personnalité était horrible. À cela, Denji dit qu'il aimerait n'importe quoi venant d'elle. Juste à ce moment, Makima a une idée. Elle dit à Denji qu'elle va les réunir. Denji est immédiatement excitée en entendant cela et demande à Imeno si elle peut vraiment le faire. Puis Makima dit à Denji qu'elle le peut. Elle propose donc qu'il forme une alliance secrète, car elle va l'aider à se mettre en couple avec Mademoiselle Makima, donc il devra l'aider à se mettre avec Ayakawa. En entendant cela, Denji y réfléchit un moment, puis demande à Imeno ce qu'elle aime chez Ayakawa, et elle répond qu'il est beau. Après cela, nous voyons que Denji est heureux de la proposition de Imeno et c'est pourquoi il accepte de faire cette alliance avec elle. Puis Imeno dit à Denji qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne sont pas seulement des collègues mais de bons amis. Imeno dit alors à Denji qu'il devrait venir prendre le petit déjeuner de temps en temps, tout en amenant Power et Ayakawa. Cependant, Denji pensait encore à Mademoiselle Makima et se demandait si elle viendrait aussi. Dans la scène suivante, nous voyons un train dans lequel Makima se rendait à Kyoto et cette fois, elle a un partenaire avec elle. Makima demande à son partenaire quand ils sont censés arriver à Kyoto. Son partenaire lui dit alors que cela prendra environ 30 minutes pour y arriver. Pourtant, Makima pense acheter un déjeuner à la gare, à quoi son partenaire dit qu'elle a un déjeuner de travail. Makima dit alors qu'elle s'assurera d'avoir faim à nouveau d'ici là. Pendant ce temps, nous apprenons qu'elle n'est pas intéressée à rencontrer les ponts de Kyoto, mais ils sont si intimidants qu'un repas est mieux quand elle peut se détendre. Elle se souvenait aussi de la fête de la veille, car les boissons étaient très bonnes. Juste à ce moment-là, nous voyons des personnes suspectes dans ce train et dès que le train est sur le point de passer dans un tunnel, ils tirent sur Makima et son partenaire avec leurs armes. À ce moment-là, Makima et son partenaire sont gravement blessés et leur tueur parle de l'équipe C. Dans la scène suivante, nous voyons Denji, Imeno, Ayakawa et Power assis dans un restaurant, mais aujourd'hui il y avait un étrange silence, ce qui donne l'impression que quelque chose va se passer ici. D'autre part, une vieille dame s'approche de Kobuni et Irokazu pour demander des directions pendant que les autres sont occupés. Alors que la vieille dame s'éloigne de Kobuni et Irokazu, elle sort un pistolet sans que Kobuni et Irokazu n'en sachent rien. En dehors de cela, il y a beaucoup d'autres personnes ici qui ont des armes. Juste à ce moment-là, la vieille dame tire sur Kobuni et Irokazu. Pendant ce temps, Denji entend un bruit mais personne n'a d'idée sur les coups de feu, c'est pourquoi personne n'y prête attention et il pense qu'il y a peut-être un festival aujourd'hui. Power demande à Imeno si elle et Denji n'ont vraiment pas couché ensemble la nuit dernière, à quoi Imeno dit à Power que Denji est plus gentleman qu'elle ne le pensait. Soudain, une personne inconnue leur dit qu'il est étonné qu'il puisse manger des ramens à ce stade, puis il leur demande si les goûts ne les dérangent pas, mais aucun d'eux ne connaît l'homme. Denji dit qu'il aime cette nourriture, mais Power lui interdit avec colère de lui parler si familièrement. L'homme inconnu dit alors qu'ils ne peuvent pas distinguer le bon du mauvais en matière de nourriture car ils mangent des saletés dès leur plus jeune âge. Ils sont donc obligés d'avoir mauvais goût une fois adulte et il est difficile d'être heureux avec un mauvais goût. A cela, Power dit avec colère qu'elle est parfaitement heureuse. L'homme inconnu commence alors à dire que son grand-père était l'homme le plus gentil du monde et qu'il l'emmenait dans des endroits chic avec de la très bonne nourriture. Mais Denji et ses compagnons essaient d'ignorer les paroles de cet inconnu. Il commence à dire qu'il était un Yakuza mais qu'il était quand même un chic type. On aurait pu l'appeler un mâle nécessaire mais il n'a tué qu'une poignée de femmes et d'enfants. Il le gâtait, c'est ainsi qu'il est devenu pourri gâté avec l'argent du trafic. Cependant, tout le monde l'aimait et il était le vrai modèle pour la plupart. A ce moment-là, Denji est aussi surpris et écoute attentivement toutes ses paroles. Maintenant l'inconnu sort une photo et dit à Denji qu'il l'aimait aussi. En voyant cela, Denji lui demande ce qu'il veut. Ayakawa demande à Denji s'il le connaît mais pour le moment, Denji ne lui donne aucune réponse. L'inconnu commence à dire qu'il a entendu que le démon pistolet en a après son cœur. Soudain, il tire sur Denji avec son arme. Après cela, il va aussi tirer sur les autres mais Power attaque cet homme et Ayakawa empêche l'inconnu de s'échapper avec l'aide de son démon renard. Cependant, Denji et Imeno sont gravement blessés. Le démon renard commence alors à dire à Ayakawa qu'il a certainement mis quelque chose d'outrageux dans sa bouche cette fois, car il n'est ni humain ni démon. Ayakawa est surpris de l'entendre dire cela car il ne comprend pas de quoi parle le démon renard. Pendant ce temps, l'inconnu déchire le démon renard et sort. Il avait l'air très dangereux et de nombreuses lames sont également fixées dans son corps. En voyant cela, Ayakawa comprend aussi que ce danger est vraiment très grand. C'est pourquoi il dit à Power d'arrêter le saignement de Imeno. Maintenant, l'étrange homme commence à attaquer Ayakawa alors Ayakawa lui fait aussi face avec son épée. Il commence à blesser l'étrange homme pendant que le démon renard faisait le compte à rebours. Maintenant l'étrange homme est tellement furieux qu'il essaie de tuer Ayakawa avec sa lame mais Ayakawa est aussi très talentueux. Il se défend de chacune de ses attaques et le blesse une nouvelle fois avec son épée. Pendant ce temps, le démon renard l'aidait aussi, grâce à quoi Ayakawa a pu facilement affronter l'étrange homme. Mais le compte à rebours du démon renard est sur le point de se terminer et avec cela, l'étrange homme donne un coup de pied à Ayakawa et le jette au loin. Ayakawa est aussi très surpris à ce moment-là, car même lui ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Il demande alors au démon renard d'éliminer l'étrange homme. Maintenant, le compte à rebours du démon renard était aussi terminé et elle attrape immédiatement l'étrange homme dans ses griffes. Maintenant, il est incapable de faire quoi que ce soit et le démon renard la somme. Ayakawa demande à Power l'état de Himeno. Power lui dit alors que Himeno doit être emmené chez le médecin. Ayakawa se rappelle que l'étrange homme avait un pistolet. Cependant, cela devrait être impossible pour quiconque sauf la police ou les chasseurs de démons d'en obtenir au Japon. De plus, l'étrange homme parlait du fait que le démon pistolet en a après le cœur de Denji. Mais à ce moment-là, Ayakawa n'y pense pas trop car leur première priorité est de faire soigner Himeno. Soudain, une fille apparaît et commence à dire qu'Ayakawa a fait appel au pouvoir du démon malédiction pour venir à bout de l'homme katana. En entendant sa voix, Ayakawa se retourne et la fille lui dit qu'il a des mouvements plutôt pas mal. En entendant cela, Ayakawa demande à la fille d'où elle vient et si elle travaille avec l'étrange homme mais la fille ne répond à aucune de ses questions et elle ramène l'étrange homme à la vie. Ayakawa est choqué de voir cela car il ne comprenait pas ce qui se passait ici. La fille demande à l'étrange homme s'il sait pourquoi il a perdu, à quoi l'étrange homme dit qu'il a sous-estimé Ayakawa. Après cela, la fille lui dit qu'il doit le tuer cette fois. En entendant cela, l'étrange homme se prépare à tuer Ayakawa, alors Ayakawa se prépare aussi à l'affronter. Mais cette fois, l'étrange homme se tient derrière lui à très grande vitesse. Cette fois, il le blesse aussi très facilement et Ayakawa ne peut rien faire pour se sauver. Mais il est toujours vivant. La fille dit à l'étrange homme que les costumes de chasseurs de démons sont assez solides. Donc elle lui dit de finir Ayakawa. En voyant cela, Imeno dit à Power de ne pas s'inquiéter pour elle et d'aider Ayakawa, parce qu'elle ne veut pas le perdre. Mais Power ne va pas affronter l'étrange homme parce qu'elle n'a même pas pu suivre ses mouvements. C'est pourquoi elle n'est pas prête à l'affronter. Imeno décide alors d'utiliser sa main fantôme, mais sa main fantôme était aussi très effrayée et commence à dire que la fille est redoutable. À ce moment-là, Imeno était aussi gravement blessée, c'est pourquoi elle ne peut pas non plus affronter l'étrange homme dans cet état. Elle décide alors de donner à la main fantôme tout ce qu'elle a et en échange elle lui demande de lui donner tout ce qu'elle a. La main fantôme accepte de l'aider et va tuer l'étrange homme. À ce moment-là, la main fantôme est venue dans sa forme originale et sa taille est très grande. Imeno commence à dire que Ayakawa peut pleurer car la plupart des chasseurs de démons voient tant de gens mourir autour d'eux, ce qui les endurcit avec le temps. Maintenant, la main fantôme et l'étrange homme commencent à s'attaquer l'un l'autre. Imeno commence à dire qu'elle trouvait drôle comment Ayakawa pleurait en privé après que les recrues dont il s'occupait soient mortes, mais avoir quelqu'un qui tient assez à lui pour pleurer comme ça pourrait être bien. Imeno sacrifie alors un de ses bras parce qu'avec l'aide de cela, la main fantôme se battait avec l'étrange homme. La main fantôme réussit en quelque sorte à le capturer et commence à le blesser. Mais maintenant Imeno a sacrifié son autre bras pour sauver Ayakawa. La main fantôme est sur le point de tuer l'étrange homme, alors il demande à la fille de faire quelque chose. À ce moment-là, Ayakawa regarde Imeno et est attristée de la voir dans cet état. Cependant, Imeno a décidé de se sacrifier et elle dit à Ayakawa de ne pas mourir avant elle pour qu'il puisse pleurer pour elle quand elle meurt. À ce moment-là, Imeno a sacrifié plus de la moitié de son corps mais la fille se prépare aussi à sauver l'étrange homme et tue la main fantôme avec son serpent. Ayakawa est très attristée en voyant cela parce que Imeno s'est sacrifié dans une tentative de le sauver et Ayakawa ne peut voir que ses vêtements ici maintenant. Après un certain temps, l'homme katana s'approche de la fille et lui dit que Power s'est enfui, donc il veut la poursuivre, mais la fille le refuse. Il explique à l'homme katana que leur cible était le cœur de la tronçonneuse, donc il n'est pas nécessaire de la poursuivre. Pendant ce temps, une main fantôme s'approche de Denji et démarre sa tronçonneuse, ce qui le fait se lever pour les affronter. La fille et l'homme katana sont surpris d'entendre le bruit de la tronçonneuse, et l'homme katana se prépare également à affronter Denji, disant qu'il va le couper en deux cette fois. Cependant, la fille demande à l'homme katana d'être prudent car leur objectif principal est le cœur de Denji, et elle ne veut pas l'endommager. Denji, ignorant qui sont ces gens et ce qu'ils veulent finalement faire de lui, déclare qu'il aime les méchants et est prêt à les attaquer. Denji, excité par le combat, attaque l'homme katana en premier, mais l'homme katana n'a pas peur de Denji et contre-attaque. On apprend ensuite que le nom de la fille et sa watari, et elle communique avec son équipe par Tokiwoki, les informant qu'ils sont en combat avec la tronçonneuse au deuxième étage du bâtiment Nishidai, demandant des renforts. Pendant ce temps, Ayakawa est gravement blessé, perdant beaucoup de sang. Pendant le combat entre Denji et l'homme katana, Denji semble initialement plus puissant, mais l'homme katana se défend et contre-attaque avec des pierres, affaiblissant Denji. Malgré la vitesse supérieure de l'homme katana, Denji refuse de se rendre et inflige des blessures importantes à l'homme katana. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe de l'homme katana arrivent sur les lieux. Ils ont des armes à la main et demandent la permission à l'homme katana de terminer Denji, à quoi l'homme katana répond qu'ils peuvent viser ses bras ou son cœur. Entendant cela, ces hommes tentent de tirer sur Denji, mais Denji les neutralise avant qu'ils ne puissent le faire. A ce moment-là, l'homme katana commence à attaquer à nouveau, provoquant ainsi un combat dangereux entre les deux. Cette fois-ci, Vlad parvient à blesser Denji, ce qui contrarie Denji. Pendant ce temps, l'homme de l'homme katana katana essaie de tirer à nouveau sur Denji, mais il se défend contre son attaque. Maintenant, il prend cet homme en otage et dit à l'homme katana que ce gars-là fait partie d'eux, donc s'il bouge ne serait ce que d'un millimètre. Son visage se transformera en viande hachée. L'homme katana se met en colère à cause de cela et s'assied devant lui. Voyant cela, Denji pense que l'homme katana s'est rendu, mais soudain, l'homme katana disparaît de sa place et se tient derrière Denji. Denji est très surpris, mais en réalité, l'homme katana les a coupés tous les deux en deux, et le corps de Denji est également coupé en deux. C'est ainsi que l'homme katana parvient enfin à tuer Denji. Ensuite, il prend le cadavre de Denji car il va l'emmener avec lui, puis il demande à l'un de ses hommes d'aller chercher la voiture. Entendant cela, son homme va immédiatement chercher la voiture et l'homme katana dit que les amis de la tronçonneuse doivent tous être morts à présent. Après cela, quelque chose fond du corps de l'homme katana et il prend l'apparence d'un humain. Il dit que les chasseurs de démons ne sont que des humains, donc ils ne peuvent pas gagner contre des armes à feu. Maintenant, il y avait du silence partout car trop de chasseurs de démons avaient été tués aujourd'hui. D'autre part, Makima et son partenaire ont également été tués, c'est pourquoi tous les autres passagers dans ce train sont effrayés. Mais les personnes qui ont tué Makima et ses partenaires commencent à parler et disent qu'ils sont presque à la gare. Ils décident donc de se déplacer vers une autre voiture et de se mêler à la foule. Soudain, Makima revient à la vie et ils sont surpris de la voir. Ils essaient à nouveau de tirer, mais cette fois, Makima les tue tous. Ensuite, nous voyons la gare de Kyoto où Tendo et Kurose attendent l'arrivée de Makima. Pendant ce temps, un jeune homme vient vers eux et les informe que les divisions spéciales 1, 2, 3 et 4 ont toutes été prises en embuscade à Tokyo. Tendo et Kurose sont tous les deux choqués d'entendre cela de sa part car ils ne pouvaient pas le croire. Ensuite, Kurose commence à dire qu'ils ont attendu là pour rien, car Makima est aussi morte. Pourtant, ils attendent toujours l'arrivée du train. Lorsque le train arrive à la gare, tous les passagers semblent très effrayés. Mais ensuite, Makima se tient également devant eux. Les chasseurs Tendo et Kurose sont complètement choqués de la voir vivante, car ils viennent d'apprendre que Makima est aussi morte. Cependant, elle se tient devant eux, les laissant perplexes. Makima leur explique ensuite que durant son voyage, il y a eu un assaut à l'arme à feu donc l'équipe de nettoyage aura du travail. Elle mentionne également que le déjeuner est annulé. Bien qu'il y ait beaucoup de sang sur les vêtements de Makima, elle assure à Tendo et Kurose qu'elle n'a pas été touchée par des tirs. Ensuite, on voit que Makima a gravement tué les meurtriers, et la police arrive sur les lieux. Tendo et Kurose disent à Makima que cela semble être un chaos total là-bas, mais ils n'ont pas de détails précis sur les pertes pour l'instant. Il lui demande s'il devrait se rendre à Tokyo pour aider, mais Makima refuse car il n'arriverait pas à temps. Makima mentionne que leur cible est probablement Denji, mais qu'ils s'occuperont de la situation ici. Elle demande ensuite à Kurose d'emprunter 30 condamnés purgeant une peine de réclusion à perpétuité ou pire, auprès du ministère de la Justice. En plus de cela, elle demande à Tendo de louer un sanctuaire à proximité, situé à la plus haute altitude possible. Il semble, d'après ses paroles, qu'elle s'apprête à entreprendre quelque chose de grand. Cependant, ses vêtements sont tachés de sang, alors elle leur demande de lui apporter des vêtements propres. Dans la scène suivante, on voit des gens qui sont emmenés vers Makima. Bien qu'ils mangent et boivent bien, ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Ils commencent à se demander où ils vont, mais l'officier leur demande de se taire. Makima a changé de vêtements et est prête, et lorsqu'Tendo vient l'informer qu'ils sont presque là, elle répond qu'elle les rejoindra bientôt. Peu de temps après, tous les condamnés sont rassemblés en un seul endroit, qui est un lieu très élevé. D'autre part, l'homme Katana et Sawatari transportent le corps mort de Denji avec eux. L'homme Katana dit à Sawatari qu'il ne pourra pas se battre pendant un certain temps. Les hommes de l'homme Katana avaient du mal à traîner le corps mort de Denji car il est trop lourd, alors il appelle un autre homme pour l'aider. En entendant cela, son compagnon vient vers lui, mais il ne comprend pas où il est censé tenir. Soudain, il commence à sentir que quelque chose va lui arriver. A cause de cela, les autres personnes avec lui sont confuses, car jusqu'à présent, tout était absolument normal. Sawatari commence à lui poser des questions à ce sujet, mais même lui ne comprend rien. Soudain, il meurt de manière très mystérieuse. En voyant cela, Sawatari et tous les autres sont complètement choqués. Ils ne peuvent pas comprendre comment cela s'est produit, car il n'y avait personne d'autre ici sauf eux. Mais Sawatari comprend que ce danger est trop grand, alors elle contacte immédiatement l'autre équipe et demande si l'équipe C a confirmé la mort de Makima. Ensuite, une personne de l'équipe lui parle et lui dit qu'ils n'ont pas pu contacter l'équipe C, mais soudainement, il meurt aussi. Cela effraie encore plus Sawatari. Elle comprend que Makima est derrière tout cela. Dans la scène suivante, on voit que tous les condamnés ont les yeux bandés. De plus, Kurose, Tendo et les autres ont également les yeux bandés. Mais on voit Makima debout devant eux, et elle tuait en réalité les personnes de Sawatari ici à Tokyo. Cependant, Kurose ne comprend toujours pas ce que Makima fait, alors il demande à Tendo pourquoi ils doivent aussi avoir les yeux bandés. Tendo répond que Makima relève directement du secrétaire en chef du cabinet, donc les chasseurs de démons ordinaires n'ont pas l'autorisation de savoir avec quel démon elle a des contrats. Makima s'approche d'un condamné et lui demande de répéter le nom au Shuzumishima. Il répète ce nom, et Makima commence à se frotter les mains en souriant. D'autre part, l'homme katana demande à ses hommes de placer le corps mort de Denji à l'intérieur de la voiture, mais soudain, quelque chose commence à lui arriver. Nous apprenons alors que son nom est Shuzumishima. Maintenant, l'homme katana commence à se mettre en colère contre Mishima. A ce moment-là, Makima le tue également en utilisant son pouvoir. Cela surprend encore plus l'homme katana et Sawatari, car jusqu'à présent, il ne comprenait pas comment tout cela se produisait. Avec la mort de Mishima, le condamné qui avait prononcé le nom de Mishima meurt également. Après cela, Makima se rend à un autre condamné et lui demande de répéter le nom de Takashiano. Il répète le nom de Takashi, et Takashi meurt peu de temps après. Mais cette fois-ci, le condamné meurt également simultanément. Certains des gens de Sawatari paniquent à cause de cela et commencent immédiatement à s'enfuir, mais il est maintenant impossible pour eux d'échapper à Makima, qui les tue facilement. Entre-temps, l'un de ces meurtriers prend une fille en otage, pensant qu'en le faisant. Il peut sauver sa vie de Makima. Cependant, cela ne dérange pas Makima, et elle le tue très facilement. C'est ainsi que les gens de Sawatari sont tués, mais tous les condamnés sont également morts. Cependant, l'homme katana et Sawatari sont toujours en vie. D'autre part, Kurose et Tendo ont toujours les yeux bandés, mais Makima leur demande maintenant de les enlever. Elle dit à Tendo et Kurose qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire ici, alors elle retourne à Tokyo. Cependant, Tendo et Kurose ne peuvent rien dire à ce sujet car ils ne comprennent rien. D'autre part, l'homme katana et Sawatari comprennent également que tout s'est arrêté. Sawatari comprend également que ce pouvoir ridicule est probablement celui de Makima. Après cela, elle planifie de s'enfuir immédiatement avec l'homme katana, mais l'homme katana est très bouleversé car il ne peut pas comprendre comment Makima est encore en vie. L'homme katana et Sawatari décident de partir, mais c'est à ce moment que Kobeni apparaît devant eux. Quand la vieille dame a tenté de tuer Hirokazu et elle, Hirokazu s'est interposée pour la sauver, sauvant ainsi la vie de Kobeni. Hirokazu s'est sacrifiée pour la sauver. Maintenant, Kobeni veut tuer l'homme katana et Sawatari pour venger la mort d'Hirokazu et des autres. Voyant cela, Sawatari invoque immédiatement son serpent, car elle veut tuer Kobeni avec son aide, mais Kobeni est également très talentueuse et parvient à se sauver d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, l'homme katana tente de lui tirer dessus, mais Kobeni parvient toujours à se sauver et lui coupe promptement le bras. En plus de cela, elle tire également sur lui. Voyant cela, Sawatari essaie de lui tirer dessus, mais Kobeni parvient toujours à se sauver et place le corps mort de Denji devant elle. A cause de cela, Sawatari ne peut rien faire contre elle. Cependant, l'homme katana est également gravement blessé à ce moment-là, donc Sawatari ne veut pas perdre de temps à se battre avec Kobeni. Elle monte immédiatement dans la voiture avec l'homme katana. Voyant cela, Kobeni tente de lui tirer dessus, mais Sawatari parvient à s'échapper. Denji était également mort, c'est pourquoi Kobeni est encore plus triste et regrette d'avoir essayé de le tuer la dernière fois. Mais maintenant, toutes ces choses n'ont plus d'importance, alors elle se demande pourquoi elle continue à dire ça et ce qu'elle fait maintenant. Kobeni commence à pleurer beaucoup parce qu'elle regrettait Hirokazu, qui s'était sacrifié pour la sauver. Cela a également rendu Kobeni furieuse, et elle a tué la vieille dame pour venger la mort d'Hirokazu, mais elle n'a pas pu sauver Hirokazu. Elle se sent donc désolée pour cela et pense que tout est de sa faute. A cause de cela, elle se sent coupable et décide de quitter son travail, car elle n'en peut plus. Ce travail la rend folle. Elle décide de le dire à Makima quand elle la rencontrera. Pendant ce temps, Makima est de retour à Tokyo avec Kurose et Tendo. Là, elle rencontre Madoka et lui demande combien de membres de la division spéciale ont survécu. Madoka lui dit que les divisions spéciales 1, 2, 3 et 4 ont toutes été prises sous le feu, et presque tous les humains sont morts. Makima comprend alors que le tir ciblant spécifiquement la division spéciale signifie que le démon flingue est très probablement impliqué. Madoka explique qu'il a reçu un ordre de ses supérieurs. Et en raison du manque de personnel, les 4 divisions spéciales seront fusionnées en une seule. Ainsi, la division spéciale 4 de Tokyo sera désormais sous le commandement de Makima. Craignant cela, Kurose et Tendo commencent à paniquer. Pendant ce temps, Madoka remet à Makima une lettre, qui est en réalité une lettre de démission, car il souhaite quitter le poste de chasseur de démon. Voyant cela, Makima lui demande des explications, et Madoka explique que la situation devient sinistre dans la division spéciale, et c'est soit quitter, soit mourir. Makima ne dit rien à ce sujet et commence à partir. Cependant, Madoka lui pose une dernière question, lui demandant combien de tout cela elle avait anticipé. Makima répond qu'elle ne peut pas discuter des affaires internes de la sécurité publique avec des civils. Elle remercie ensuite Madoka pour ses services et dit qu'elle transmettra sa lettre de démission. Makima part ensuite avec Kurose et Tendo. Kurose mentionne à Makima qu'ils ne rejoignent pas réellement sa division spéciale, et Tendo précise qu'ils sont là en tant que conseillers. Et ils retourneront à Kyoto dans une semaine. Makima leur dit que c'est dommage car il y a de nombreux excellents restaurants à Tokyo. Dans la scène suivante, nous voyons un hôpital. Maintenant, tout le monde apprend par les nouvelles que les chasseurs de démons de la sécurité publique étaient engagés dans une bataille au bâtiment ouest de Narima. L'enquête est en cours, Ayakawa est admis dans cet hôpital où Denji et Power sont également présents. La condition de Ayakawa n'est toujours pas bonne, mais rien n'est arrivé à Denji et Power. Cependant, Ayakawa est très triste. Pendant ce temps, Denji prend une pomme et commence à la manger. En voyant cela, Power commence à se disputer avec lui car elle veut aussi manger la même pomme. Denji ne lui donne pas et dit que c'est à lui car il n'y a pas de pommes pour les lâches qui ont fui l'ennemi. Power dit qu'elle n'a pas fui, mais elle est partie parce qu'elle avait faim. Denji ne la croit pas et pense qu'elle demande. A cause de cela, Power devient encore plus en colère contre Denji. Ayakawa leur dit immédiatement de se calmer, puis les interroge sur qui d'autre est encore en vie dans la division 4. Les deux se calment après avoir entendu cela. Denji dit à Ayakawa que la petite fille Kobani et le gars aux lunettes sont vivants, mais il a quitté la sécurité publique. En apprenant cela, Ayakawa est un peu contrarié, mais ne dit rien à ce sujet. Denji lui dit que Makima le demande, alors ils vont se séparer. Power dit aussi qu'elle était juste là pour le fruit, puis elle sort. Cependant, Denji a de la pitié pour Ayakawa, alors il lui laisse une pomme. Ayakawa était très triste à ce moment-là et ne dit rien. Après être resté calme pendant un certain temps, il sort son épée et demande au démon maudit combien d'années il lui reste. Le démon maudit lui dit qu'il ne lui reste que deux ans. Après cela, Ayakawa ne dit rien et décide de fumer une cigarette pour se calmer. Mais dès qu'il essaie d'allumer la cigarette, il commence à se souvenir d'Himeno, car c'est elle qui lui a demandé de fumer des cigarettes pour la première fois. A cause de cela, il n'ose pas fumer une cigarette et commence à pleurer en se remémorant Himeno. Pendant ce temps, Denji est toujours debout à la porte et entend les pleurs de Ayakawa. Il est revenu pour son manga, mais l'a trouvé en train de pleurer. Denji comprend qu'un groupe de ses collègues de travail est mort, et son coéquipier Himeno est aussi mort, c'est pourquoi il pleure soudainement. Denji s'arrête là parce qu'il commence également à se rappeler les moments passés avec Himeno. Maintenant, Denji est contrarié à cause de cela, mais il ne comprend pas pourquoi il n'a pas du tout de larmes. Ensuite, il commence à se souvenir de Poshita, car il était tellement triste quand Poshita est mort. Mais maintenant, avec Himeno, elle a été la première personne à dire qu'elle serait son amie, mais Denji ne ressentait toujours pas de tristesse pour sa mort. C'est pourquoi il commence à se demander s'il est trop froid. Après cela, il commence à réfléchir à ces choses et ne sait pas s'il pleurerait ou non si Power mourait, mais il ne le pense pas vraiment. Denji pense également à Ayakawa, mais même sa mort ne le blesserait pas. Ensuite, il commence à penser à Makima, avec qui il a passé beaucoup de temps. Il pense que si elle mourait, il serait probablement triste pendant un moment. Mais il continuerait sa vie heureuse en trois jours, car il serait heureux tant qu'il aurait trois repas par jour, un bain et un bon sommeil. Mais ensuite, il commence à s'inquiéter aussi pour lui-même. Il se demande s'il a perdu non seulement son cœur physique, mais aussi le cœur qui rend humain. Pourtant, il n'est pas très sérieux à propos de tout cela parce qu'il sait que des pensées malheureuses ne feront que le rendre malheureux. Il va ensuite rencontrer Makima avec Power. Juste à ce moment-là, Tendo et Kurose viennent aussi rencontrer Ayakawa. Mais Ayakawa ne le connaît pas c'est pourquoi il leur demande leur identité. Ensuite, Tendo dit qu'ils sont venus de Kyoto en tant que conseillers pour la division 4 à la demande de Makima. Pendant ce temps, Kurose regarde la pomme, alors il demande s'il peut la prendre, mais Ayakawa ne dit rien car il ne comprends pas pourquoi ces deux sont venus ici. Dans la scène suivante, nous voyons Denji avec Power et Makima. Elle les a emmenés dans un cimetière et leur dit que l'incident à l'hôtel et la dernière attaque ont prouvé que Denji est leur cible. Elle prévoyait donc de renforcer la division 4, mais presque tous les membres sont morts. En entendant cela, Denji demande à Makima si elle va les entraîner, à quoi Makima répond qu'elle sera très occupée, alors elle va les présenter à quelqu'un de parfait pour ce travail. Après un certain temps, Makima les amène à un vieil homme qui va les entraîner. Makima s'apprête à dire à Denji et Power le nom du vieil homme, mais le vieil homme lui-même l'arrête car il veut poser quelques questions avant de les entraîner. Ils demandent d'abord comment ils se sont sentis lorsque leurs coéquipiers sont morts, mais ni l'un ni l'autre n'ont été très attristés par la mort de leurs coéquipiers. Ensuite, le vieil homme leur demande s'ils veulent se venger. Denji dit que c'est trop sombre, donc ils n'aiment pas ça, et Power est d'accord. Enfin, le vieil homme demande de quel côté ils sont, humains ou démons. En entendant cela, Denji est surpris pendant un certain temps, puis dit que quel que soit celui qui prend soin de lui, il est de son côté, tandis que Power dit que peu importe qui gagne, elle est de son côté. Le vieil homme est impressionné par leur réponse et dit qu'ils ont tous deux obtenu un score parfait, car des types comme eux sont rares. Ils les aiment, mais Power trouve le vieil homme très bizarre. Le vieil homme dit ensuite à Makima qu'elle peut partir car leur entraînement a commencé. Makima part en remerciant le vieil homme, et c'est à ce moment-là que le vieil homme prend Power et Denji dans ses bras. Il leur dit qu'il est un chasseur de démons de la division 1, et il serait heureux s'il pouvait l'appeler un maître. Il aime l'alcool. Les femmes et tuer les démons. Les deux sont surpris d'entendre cela. Soudain, le vieil homme attrape le cou des deux, et ils ne peuvent rien faire pour se sauver. Le vieil homme casse alors leur cou. Maintenant, à cause de cela, ils ne peuvent même pas bouger de leur place. Le vieil homme leur explique que leur structure musculaire et osseuse est la même que celle des humains, donc ils ne peuvent pas bouger quand leur cou est cassé. La différence entre eux et les humains est qu'ils peuvent récupérer en buvant du sang. Le vieil homme sort ensuite un paquet de sang de lui et leur donne à boire. A cause de cela, les deux se réveillent immédiatement, mais Denji ne comprend rien, alors il lui demande pourquoi il a fait ça. Le vieil homme dit que Makima lui a demandé de les entraîner parce que, pour une raison quelconque, le démon flingue veut le cœur de Denji. Cependant, il n'est qu'un petit poisson qui sera écrasé en peu de temps, ce qui a dû beaucoup inquiéter Makima. Mais à cause de ces événements, Power se met en colère contre lui et commence à demander pourquoi il les a étranglés. Auquel le vieil homme répond qu'il a déjà entraîné des humains, mais que c'est sa première fois avec des démons. Le vieil homme ivre réfléchissait à ce qu'il devait faire, et c'est alors qu'une idée lui est venue. Étant le chasseur de démons le plus fort, le démon qui peut le vaincre serait également le plus fort. C'est pourquoi il continuera à les chasser jusqu'à ce qu'il soit capable de le vaincre. Après cela, il leur demande de se préparer, mais Denji et Power semblent un peu confus par cela, car ils pensent qu'ils le vaincront facilement. Denji pense qu'ils seront arrêtés s'ils le tuent, néanmoins, Denji et Power acceptent de se battre avec le vieil homme sur sa demande. Denji va l'attaquer en premier, mais le vieil homme le blesse facilement avec son couteau. Denji est très surpris par cela, car il a sous-estimé le vieil homme. Après cela, Power va aussi l'attaquer avec son arme de sang, mais le vieil homme la blesse aussi facilement, et elle ne peut pas tenir devant lui. Denji est également gravement blessé et tombe. Voyant cela, le vieil homme commente que le garçon est immortel et la démone est semi-immortelle, mais tout ce à quoi il pense, c'est à fracasser la tête de quelqu'un. Cependant, aucun d'entre eux n'a de droits humains. Le vieil homme ajoute que depuis qu'il était enfant, il était trop fort et cassait constamment ses jouets. Ainsi, il a toujours voulu des jouets qui ne se cassent pas, c'est pourquoi il décide de les transformer en les meilleurs. Cependant, Denji et Power sont maintenant gravement blessés, ce qui prouve que le vieil homme est bien plus puissant qu'eux. D'un autre côté, Ayakawa tente d'invoquer le démon renard, mais il ne vient pas. Cela contrarie Ayakawa, et il ne comprend pas pourquoi cela se produit. Alors Kurosé lui dit que le démon renard ne viendra pas parce qu'il a abusé de son pouvoir et qu'il s'est attiré les foudres de ce dernier, il ne lui permettra probablement plus jamais de l'utiliser. Après cela, il est révélé que l'épée avec Ayakawa est en réalité le démon maudit, mais il peut encore l'utiliser quelques fois. Ayakawa leur demande ce qu'ils font en tant que conseiller, puis Kurosé dit qu'il est content qu'Ayakawa soit si rapide. Tendo lui dit qu'ils sont là pour faire du coaching de carrière pour les humains dans la division spéciale. Cela peut sembler inapproprié, mais il ne pense pas qu'il soit temps de démissionner après l'incident. En fait, quelqu'un de sa division a effectivement quitté après cela. Kurosé commence à dire qu'il est d'accord s'il veut continuer avec ce travail, mais ils ont besoin qu'il soit suffisamment préparé. Entendant cela, Ayakawa demande des précisions, puis Tendo dit que s'il reste, il doit conclure un contrat avec un démon plus fort pour contribuer à la division spéciale. Cependant, Kurosé demande s'il veut quitter et profiter du reste de sa vie ou s'il veut rester ici dans cet enfer. Mais Ayakawa ne veut pas abandonner, car celui qui a tué sa famille et celui qui a tué son coéquipier sont tous deux en vie. C'est pourquoi il veut se venger. En entendant cela, Kurosé et Tendo sont d'accord avec lui. Kurosé dit à Ayakawa qu'il est déjà tard, donc ils partent pour aujourd'hui, mais ils reviendront demain avec les formalités administratives. Kurosé dit à Tendo que ce que leur a dit leur aîné à Kyoto était vrai, car tous ceux qui sont dans la division spéciale sont tous des tarés. Il dit à Ayakawa d'être prudent mais de jeter également un regard objectif sur lui-même. Kurosé dit à Ayakawa qu'il y a une dame ici pour le voir. Après cela, ils partent tous deux et une dame entre dans la pièce, tenant un sac. Ayakawa est surpris de voir cette dame. Pendant ce temps, le vieil homme a vaincu Denji et Power plusieurs fois, mais maintenant il fait nuit, alors il décide de partir et leur dit qu'il les visitera chez eux demain. Cependant, à ce moment-là, l'état des deux est très mauvais. C'est pourquoi personne ne dit rien. Soudain, Denji tombe à nouveau, car son esprit ne fonctionnait pas bien à ce moment-là. Il commence également à faire des choses étranges, ce qui met Power en colère contre lui et elle commence à le frapper pour le ramener à la réalité. A cause de cela, Denji reprend immédiatement conscience. Il demande à Power combien de fois il est mort aujourd'hui, à quoi Power répond au moins 20 fois, mais elle est tombée inconsciente à chaque fois qu'il est mort, donc elle n'en est pas exactement sûre. Après cela, ils partent tous deux d'ici. Power dit à Denji que le vieil homme est très fort, à quoi Denji répond qu'il ne serait pas du tout heureux s'il devait continuer à vivre ainsi. Parce qu'il a travaillé si dur pour être heureux, mais maintenant il travaille si dur et est malheureux. Entendant cela, Power parle de s'enfuir d'ici ensemble, mais Denji refuse car ce serait une fuite de la sécurité publique, et il ferait tout pour les chasser. Cependant, Denji est également très en colère contre le vieil homme car il les a traités comme des jouets, alors il commence à devenir vraiment furieux. C'est à ce moment que Power trouve une façon de vaincre le vieil homme, c'est pourquoi elle devient très heureuse. Elle dit à Denji que le vieil homme est très fort, mais l'alcool a pourri son cerveau, alors il devrait le combattre en utilisant leur intelligence. Denji devient également très heureux en entendant cela et dit qu'il a eu envie de le faire récemment aussi. Après cela, ils élaborent un plan pour tuer le vieil homme ensemble. Maintenant, Denji a l'impression d'être devenu beaucoup plus intelligent déjà, à quoi Power répond qu'elle a déjà senti déhanté. A cause de cela, ils pensent tous deux qu'ensemble, ils vaincraient très facilement le vieil homme. Le lendemain, le vieil homme vient dans la chambre de Denji et Power à leur recherche, mais ils ont maintenant appris aussi sur son arrivée, donc ils se préparent tous deux à l'affronter. Denji dit que quiconque perturbe leur vie quotidienne doit mourir. Pendant ce temps, le vieil homme vient et se tient à la porte. De l'autre côté, Denji et Power préparent également leurs armes pour l'attaquer. Power utilise son arme de sang pour attaquer le vieil homme, mais il se défend contre son attaque. A cause de cela, il est également prêt à affronter les deux, mais ils ont aussi du sang dans des bouteilles, et Power essaie de les transformer en armes pour attaquer le vieil homme. Mais en réalité, le vieil homme est aussi très puissant, c'est pourquoi il casse toutes les armes de Power très facilement. Pendant ce temps, Denji vient également attaquer le vieil homme par derrière, mais le vieil homme le frappe avec une grande vitesse et Denji tombe blessé. Après cela, le vieil homme félicite les efforts de Denji et Power. Car une proie utilisera son cerveau au moment de la vie ou de la mort. Il leur dit d'utiliser leur cerveau au maximum, bien qu'ils leur disent qu'il y a deux raisons pour lesquelles ils ont échoué cette fois-ci. Tout d'abord, Power utilise trop de sang en se battant de cette façon et se rend anémique. Deuxièmement, Denji a échoué à prédire son attaque, mais c'était quand même une belle tentative dans l'ensemble. Maintenant, le vieil homme leur dit qu'ils en ont fini pour la journée, alors il va boire un verre. Après cela, Denji dit aussi à Power à ce sujet. A quoi Power répond qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de chance. Soudain, le vieil homme poignarde Denji au front. Denji est surpris de voir cela et sourit également. Le vieil homme dit qu'une proie ne devrait jamais faire confiance à un chasseur. Denji est tué une fois de plus. D'autre part, Ayakawa est avec Tendo et Kurose, qui le conduisent vers un endroit secret dans l'ascenseur. Kurose dit à Ayakawa qu'établir un contrat avec un démon fort signifie que le contrat sera probablement brutal, et ils ne le font pas pour le torturer. Tendo dit que lorsqu'il retournera au travail, il plongera dans la cage au lion, c'est pourquoi il aura besoin d'une arme pour se défendre. Après un certain temps, Tendo et Kurose emmènent Ayakawa dans un endroit secret où Kurose lui dit que c'est là que la sécurité publique enferme les démons qu'il capture, donc il doit y trouver son arme. Entre temps, Kurose lui demande si la fille mignonne d'hier est sa petite amie. Entendant cela, Tendo lui dit de se taire. Ayakawa leur dit qu'elle est la sœur de sa coéquipière, à quoi Kurose demande si elle l'a frappée. Ensuite, Ayakawa leur dit qu'elle est venue lui remettre des lettres, après quoi Tendo demande également à propos des lettres. La scène change où la sœur de Imeno est venue rendre visite à Ayakawa. Elle lui dit que ce sont les lettres que sa sœur lui a envoyées, donc elle pense qu'il devrait aussi les lire. Entendant cela, Ayakawa ouvre une lettre au début de laquelle Imeno s'enquiert de la santé de son père, mais après cela, elle écrit aussi à propos de Ayakawa. Elle écrit qu'elle lui a fait percer les oreilles, ce qui montre qu'Imeno se souciait beaucoup de lui. Maintenant, Tendo et Kurose arrivent devant la cellule numéro 108 avec Ayakawa. Kurose dit qu'ils aimeraient qu'il fasse un contrat avec le diable dans cette cellule, et c'est le démon du futur. Deux personnes de la sécurité publique ont déjà un contrat avec lui. L'un d'eux a donné la moitié de sa durée de vie et l'autre lui a donné ses sens du goût et de l'odorat. Ainsi, s'il lui plaît, il peut obtenir une meilleure offre. Kurose déverrouille ensuite la porte et demande à Ayakawa d'entrer. Dès qu'il entre dans la cellule, la porte se referme à nouveau. Ayakawa voit un grand œil devant lui dans l'obscurité, tandis que Tendo et Kurose observent tout depuis l'extérieur. Se tenant dans l'obscurité, ce démon commence à fixer Ayakawa. Merci. 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 Merci.